Tartuffe, il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche à merveille. Tartuffe, Tartuffe ! Bonjour et bienvenue sur le podcast des Tartuffes. What is it you wanna do when you grow up ? Et Tartuffe. Tartuffe, Tartuffe ! Dis bonjour, enculé. Bonsoir et bienvenue sur le podcast des Tartuffes, le podcast à consommer sans modération. Je suis Flying Poulpus et je serai votre hôte pour ce soir. Comme d'habitude, nous avons planifié un podcast de 2h qui va en durer 6, durant lequel nous allons vous parler de l'actualité PC, des derniers jeux auxquels nous avons joué, et nous signerons par deux petits dossiers préparés avec amour par notre équipe. Pour ce faire, j'ai autour de moi mes petits camarades du Topic Unique PC, une belle bande de toccards qui naviguent entre professionnalisme flamboyant et mauvaise foi crasse, tout cela sur fond de blagues potaches, de tacles à la gorge, souvent sur la Switch, et de rires communicatifs. Sans plus attendre, je vous présente donc mes invités, et je vais commencer par celui qui a créé The Sartuffe Bay, ce site qui lui fait galer des millions d'euros par mois grâce au don des mécènes du TUPC, j'ai nommé Jacques Warrior. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça va ? Tout se passe bien ? Très bien, très bien, c'est les vacances, maintenant je suis tranquille. Eh oui, effectivement, c'est vrai. Eh oui, j'ai oublié de le préciser, mais c'est le dernier podcast avant la fin de l'année, avant les fêtes, donc on va essayer de faire ça bien. Dernier podcast de 2018, c'est vrai, c'est important. Tout à fait, très important, et c'est moi qui suis aux manettes, alors attention, on va le 100% ce podcast, on va 100% les actualités. Ensuite, on a notre nordiste préféré, connu pour avoir taken the plunge, pour ses coups de gueule, pour son amour des lollis et des éditions collector, Gracchus. Bonsoir, je me sens pressé là, je sais pas. Pourquoi ? T'as pas taken the plunge aujourd'hui, Gracchus ? Non, mais ce soir, je pense que j'ai encore en preuve plein la gueule, mais on va bien voir. Non, non, surtout pas. Notre prochain invité, c'est un régulier de l'exercice. Il anime les podcasts à coups de jingle et de samples bien sentis. On lui doit la meilleure vidéo de tous les temps, la vidéo des gotis, c'est Remish. Salut, salut, et bonsoir à tous. Ça va ? Ça va très bien ? Oui, nickel. La France aussi. Ensuite, après en exclusivité, on a eu Metal Gear Solid qui nous avait rejoint du Topic Unique PC. Aujourd'hui, c'est un nouvel invité qui nous rejoint, c'est Groumi, et il va nous apporter ses lumières sur les Wargames, notamment. Salut Flying. En tout cas, je vais essayer de les apporter. Salut. Bon, j'espère que t'es content d'être parmi nous. Très content. J'ai décliné une soirée raclette pour venir, donc je regrette un petit peu. Oula. Oh oui, parce qu'on va bien t'accueillir, t'inquiète pas. Et enfin, sans lui, le podcast ne serait qu'un amas de chair inerte et sans âme. Il travaille sans relâche jour et nuit après un enregistrement, pour que ça fasse un peu moins tocard ce qu'on a fait pendant toute la soirée. On dit qu'il est capable de passer 500 heures sur le practice d'un jeu de combat pour se faire doser par le premier venu qui tapote sa manette n'importe comment. J'ai nommé Eldebrandt. Bonsoir. Maintenant, tu les passes. Dis bonjour, enculé. Dis bonjour, enculé. Tout à fait. Merci. Bonsoir à tous. Bon, on a fait le tour. On a une belle équipe ce soir. Et on va commencer par les actualités, par une petite actualité sur la release 1.0 de DayZ. Et c'est Jacques qui va s'y coller. Ok, bon ben... DayZ. Alors, on va faire d'abord un petit rappel du projet DayZ. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais DayZ, à la base, c'est un mode de Arma 2 qui est sorti en 2012. qui avait beaucoup marché à l'époque. Et Bohemia s'est dit, à cette époque-là, tiens, si on faisait un stand-alone qui va nous rapporter beaucoup d'argent. Et donc, le stand-alone est sorti en décembre 2013. Et depuis, je peux dire qu'on s'est bien fait enculé. Parce que, putain, le truc, il avançait à 2 à l'heure. Ça n'avançait jamais. Enfin, c'était toujours aussi buggé. Moi, je l'avais acheté au tout début. Donc, je l'ai acheté en décembre 2013. Et là, enfin, Bohemia a annoncé, sorti la release 1.0 en, donc, le décembre 2018. Ce sorti, le 13, je crois, un truc comme ça. 13 décembre 2018. Donc, 5 ans. 5 putain d'années de développement. Toujours plus rapide que Star Citizen. Ouais, attends, je vais y revenir. Parce que j'ai relancé le jeu pour la sortie. Je me suis dit, il a sorti un release 1.0. Il doit être bien maintenant. Tu vois, il doit être bien fignolé. Eh ben non. Eh ben, putain de non. Alors, j'ai joué 2-3 heures, là, depuis la release. Alors, ok, ça tourne un peu mieux. C'est plus fluide qu'avant. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ça a 5 ans de retard, les graphismes. Donc, heureusement que ça tourne bien maintenant. Parce que c'est putain de dégueulasse. Enfin, c'était bien il y a quelques années. Mais maintenant, tu joues à The Hunter ou à Red Dead Redemption. Enfin, il prend une grosse claque dans la gueule au niveau graphique, graphisme d'environnement, quoi. C'est encore basé sur le moteur d'Arma 2, non ? Arma 2, oui. Même Arma 3. Même Arma 3 est plus beau. Enfin, ça n'a pas évolué. Il y a quelques jolis effets de lumière, mais ça ne va pas plus loin maintenant. Au niveau de nature, c'est dégueulasse. Et les environnements, je ne te dis pas, les maisons, tout ça, dès que tu as un intérieur, c'est horrible. Mais en plus, bon, ok, c'est moche. Tu peux te dire, si c'est moche, ça va bien marcher. Enfin, le reste, ça va bien marcher. Ben non, en fait, franchement, les settings, moi, à chaque fois que je lance le jeu, ils se réinitialisent, les settings graphiques. Le jeu, il repasse ce système en anglais, même si je suis en français. La moitié de mes settings graphiques, ils se réinitialisent. Rien que ça, ça part mal. Tu as l'impression d'être dans le jeu de Bethesda. Après, qu'est-ce que je veux dire ? Salud ! De rien. C'était gratuit. Après, il y a toujours des mêmes merdes. Enfin, les zombies sont toujours buggés. Le corps à corps, il est toujours aussi dégueulasse. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils avaient enlevé les zombies en époque. Ouais, ils les avaient enlevés tellement ça marchait bien. Ouais, 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 je vous rappelle. Ouais. Ben là, ils y sont. Mais franchement, le corps à corps avec les zombies, c'est tellement naze. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Ah oui, donc, je joue un petit peu. J'ai croisé un troupeau de chèvres. Et j'ai trouvé trois chèvres empilées. C'est pas fini, le truc, quoi. T'en as plein, t'en as plein des bugs comme ça. Les animations, elles sont dégueulasses. Les bruitages, pareil. Franchement, les bruitages, quand tu bois, c'est limite glou 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 glou. Et quand tu bois, c'est... On dirait les trucs à la bouche, quoi. C'est limite ça. Bruitage, c'est... Pour moi, le jeu était... Enfin, c'est vraiment... Tu dis des zombies qui bug et du corps à corps buggé. Moi, je pensais que tu parlais de Fallout 76 pendant un moment. C'est pour ça. Alors, à mon avis, à mon avis, ils ont nous ras le cul. Ils ont torché la relâche jusqu'à la fin. De toute façon, pour eux, la sortie, c'était en décembre. Quoi que l'état du jeu allait être. Et ils s'en foutent. Enfin, on peut passer à autre chose. Ça nous casse les burnes. Ah, tu m'étonnes. La base, elle était... Pour moi, la base, elle était déjà pourave. Ils auraient dû reboot à l'époque pour refaire sur le moteur d'Arma 3. Ils n'ont pas eu le courage de le faire. Donc, résultat, tu tombes avec un truc totalement bâtard, mal optimisé. Là, ça ne va pas continuer. De toute façon, là, ils ont sorti ça. Ils vont peut-être patcher quelques bugs. Mais ils ont dit, voilà, maintenant, c'est sorti. D'émerdez-vous. Ils ont essayé de tirer le plus d'argent possible du truc. Ils vont l'abandonner maintenant. Il y a du contenu qui était nécessairement prévu. Des armes, des véhicules, il me semble aussi. Donc, tout a été repoussé à l'année prochaine. Donc, bon, on va mettre ça sous le tapis. De toute façon, on va laisser mourir le jeu. Qu'est-ce qui va encore acheter le jeu à Saint-Ruiz ? Les intéressés, ils les ont déjà appris. Voilà, les gens intéressants, on les a déjà achetés. Je pensais vraiment que c'était un truc qui était sorti il y a 5 ans, comme tu dis, et qui avait vécu et qui était terminé. Mais bon, effectivement, c'est incroyable. C'est incroyable. Surtout, autant tu prends ce temps de Star Citizen, tu vois vraiment l'avancée, les progrès au fur et à mesure. Là, en 5 ans, tu as l'impression que ça n'a pas vraiment évolué. C'est quasiment, enfin, c'est un peu mieux, mais ça n'a pas fondamentalement changé. C'est ça qui est horrible. Ouais, et puis vu ce qu'il y a à côté, ça ne va pas tenir à la cadence. Oui, en plus maintenant, tout est obsolète. Que ce soit graphique, le jeu, le gameplay, il y a mieux ailleurs. D'accord. Bon, on note. Très bien. Merci. Voilà. N'achetez pas cette bousse. Parlement de véhicules, je crois que tu as quelque chose à nous dire sur Transport Fever, Gourmi. Ouais, tout à fait. Donc, il y a juste deux jours, ils ont sorti un petit patch, en fait. Mais, c'était surtout l'occasion de parler du jeu. Et, petit patch aussi, mais je pense que c'est le dernier sur le jeu. Vu qu'ils ont annoncé qu'ils travaillaient sur un nouveau projet. Et, donc, déjà, c'était pour faire remarquer que, bon, le jeu, il a eu un bon suivi. Donc, c'est pas Ark ou Pub, le Transport Fever, mais il a eu un petit succès sur Steam. Donc, il y a eu un bon suivi et depuis deux ans, ils ont sorti pas mal de patchs. Donc, juste pour expliquer le principe de Transport Fever, c'est un transport tycoon-like. Je pense que tout le monde connaît un petit peu. Donc, c'est joué avec les trains, les camions, les avions et les bus pour transporter des marchandises entre les industries et les villes. Et donc, quand tu, ça, c'est sur une grande carte en 3D et quand tu fondis les villes en marchandises, elles évoluent au fil du temps. Et comme le jeu qui commence en 1850 avec des petites charrettes et des vieux trains tout pourris. Et au fil du temps, ça débloque des nouveaux véhicules et tu peux faire évoluer ton réseau comme ça. Tu construis quoi en fait ? Tu construis des bâtiments ? Non, tu construis pas de bâtiments. Tu construis que, tu peux construire des routes. Tu construis des voies ferrées, tu construis des aéroports, tu construis des dépôts pour les camions et tu mets les trains sur tes voies ferrées. Sur les routes, ça marche moins bien. Donc en gros, tu t'occupes juste du transport. D'accord. Voilà. Il y a d'autres jeux dans le genre où tu peux construire des industries, des trucs comme ça, mais ce n'est pas le cas dans Transports Fiverr. C'est vraiment du réseau. Voilà, c'est juste gérer. Le jeu, il y a des avions, les camions, mais le centre du jeu, c'est vraiment les trains, donc gérer les lignes, les signaux, faire l'optimisation logistique. C'est vraiment de la gestion pure. Ok, et du coup, le jeu, tu en penses quoi ? Est-ce qu'il est bien foutu ? Est-ce que c'est intéressant à jouer ? Oui, le jeu, il est très bien fait, donc graphiquement, c'est assez sympa. Il y a pas mal de marchandises, l'économie, elle marche bien en général, c'est intéressant de faire sa petite entreprise. Il y a un système de production qui est assez sympa où les industries produisent en fonction de ce que tu arrives à fournir aux villes. C'est-à-dire que si tu viens pas chercher la marchandise et si tu la vends pas, elles vont pas produire. Et plus tu vends et plus tu transportes, plus les entreprises vont produire et se développer et monter en niveau. Donc, ça permet une évolution de son entreprise au fil du temps et ça propose un système économique assez intéressant. Il y a eu pas mal de problèmes d'optimisation en fin de partie quand il y a beaucoup de trains, de voies sur la carte mais ils ont fait quelques patchs pour améliorer ça mais il faut toujours quand même un PC correct pour jouer. Autre petit défaut, il y a un niveau d'interface qui est assez rustique mais peut-être que les habitudes du genre ils reconnaîtront le style Transport Tycoon c'est un peu la même chose. Il n'y a pas d'adversaria non plus sur la carte comme dans d'autres jeux quand tu joues tout seul. C'est vraiment de la gestion pour la gestion il n'y a pas vraiment non plus gros défis économiques vu qu'à part peut-être au début c'est assez facile de faire de l'argent. C'est vraiment pour quand on aime gérer ses voies de chemin de fer et son petit empire commercial et se développer sa toile d'araignée sur la carte. C'est un bon jeu qui est assez complet qui est intéressant qui n'est pas trop moche à regarder donc il ne doit pas être très cher maintenant il est sur Steam une dizaine d'euros sur Steam franchement vu ce que tu m'en dis j'en joue pas souvent à des jeux de gestion mais ça pourrait être sympa ça pourrait me faire un jeu alternatif pour me détendre je regarde la liste des achievements quand même j'espère qu'il y en a je suis pas à 100% loin de là du coup dans le jeu il y a une campagne et un mode libre donc il y a quoi se faire plaisir un petit jeu de gestion de temps en temps c'est sympa ça a l'air sympa j'ai regardé un peu les écrans ça a l'air fun bah écoute merci de rien et pour conclure juste apparemment les jeux de transport ils sont un peu à la mode il y en a quelques autres qui sont en early access il y a Rise of Industry qui est un peu plus arcade et Manchinski aussi qui ressemble plus à Transport Fever un peu plus réaliste entre guillemets qui sont en early access les deux ont l'air sympa et voilà quand ils sortiront ils seront peut-être pas bien c'est fait par Urban Games c'est ça ? tout à fait ok bah écoute je note merci bien on va rester dans l'actualité alors là c'est plus un CR qu'une actu même si c'est un jeu très récent il y a Remish qui a joué à Gris qui a beaucoup fait parler de lui ouais alors Gris ou Gris dans la version originale qui est espagnole qui est donc c'est le premier jeu d'un nouveau studio qui s'appelle Nomada enfin Nomada Studio du coup qui est né en fait de la rencontre de deux anciens d'Ubisoft Montréal et d'un artiste qui n'était pas du tout dans le jeu vidéo donc qui débute complètement dans le média et donc c'est un en gros comme style de jeu c'est un plateformer contemplatif assez court on va dire 3-4 heures peut-être 5 voire 6 si vraiment on veut le 100% avec des influences qu'on pourra trouver chez Journey Inside ou Monument Valley un peu pour se situer alors pour mon retour la première impression que j'avais eu en terminant le jeu c'est déjà que j'étais vraiment vraiment sonné par la beauté du jeu c'est vraiment sublime t'as une DA qui est vraiment complètement folle c'est des dessins qui sont faits à la main les animations pareilles aussi faites à la main t'as des palettes de couleurs qui sont très très aquarelles mais avec de temps en temps des coups super saturés tout est vraiment très très beau et puis une musique aussi qui dénote pas avec tout ça donc niveau DA c'est surtout ce qu'on retiendra du jeu un peu malheureusement mais c'est vraiment de très très haut niveau après pour ce qui constitue le gameplay c'est malheureusement un plateformer que je qualifierais de vraiment de très basique donc c'est c'est facile c'est simple t'es pas trop perdu les énigmes sont pas trop recherchées il y a parfois de bonnes idées genre certains passages qui jouent un peu avec la gravité mais ça n'explore jamais vraiment ce qu'on pourrait attendre d'un bon plateformer et bon pour un premier jeu ça peut être compréhensible mais ça reste un peu dommage surtout vu en fait vu la qualité en fait de la direction artistique qui est vraiment vraiment au dessus cette année c'est vraiment l'un des plus beaux jeux depuis pas mal de temps effectivement c'est dommage ce que tu en dis parce que ça a l'air très très beau mais si le gameplay est basique moi qui suis fan du genre je sais pas si je vais vraiment aller jouer c'est pas du tout le genre de plateformer que toi tu fais par exemple après je pourrais je le ferais peut-être aussi quand même pour voir ce que c'est parce que si c'est beau je le ferais plus comme une expérience c'est pas comme un plateformer je plus sois totalement Rémi c'est à dire que visuellement le jeu il est complètement ouf même la musique est stylée mais c'est parfois trop en fait il y a un trop grand décalage entre le rendu visuel et auditif du jeu et ce qui contient en fait c'est vraiment une coquille totalement vide même en termes de narration on aurait pu s'attendre à ce qu'avec une direction artistique aussi élaborée aussi sophistiquée et aussi extraordinaire ils aient poussé très fort sur la narration visuelle sur ce genre de truc et c'est pas du tout le cas il y a quelques promesses mais elles sont très très vite effacées et il y a aussi quelques tentatives de narration avec la musique mais c'est très très vite ça devient très vite surexposé appuyé lourd pâteau et puis finalement ça va pas grand ça va vraiment nulle part en termes de narration et c'est aussi une grosse déception parce que ça raconte pas grand chose c'est super attendu alors il y a quelques trucs vraiment trop stylés on peut pas dire pour pas spoiler mais il y a quand même 3-4 passages absolument dingo visuellement mais vraiment dingo comme on a rarement vu dans le jeu vidéo mais c'est vraiment en fait moi c'est que Rémy Charest a raison on finit le jeu sonné par le et complètement ébloué par la beauté du jeu mais moi en tout cas très vite c'est à prédominer c'est vraiment la l'énorme déception d'avoir rien fait avec un tel joyau c'est même pas que c'est un diamant qui est pas taillé c'est un diamant qui est même pas extrait donc c'est une énorme déception pour ma part malgré les qualités visuelles incroyables du jeu ouais je suis du coup ouais ça m'intrigue quand même parce que ça reste un platformer mais je t'avoue je trouve ça un peu dommage la magnité basique ils auraient peut-être pu un peu plus travailler les niveaux faire quelque chose un peu plus touffu bah c'est pas tellement les niveaux plus que le ouais je suis d'accord c'est pas tellement les niveaux plus que la richesse du gameplay parce que les niveaux sont pas mal faits au niveau même des contrôles c'est bien fait ça se comporte tout à fait bien c'est agréable à jouer mais c'est vraiment basique c'est y'a rien qui t'accroche vraiment sur le gameplay ou qui te fait ou qui t'accroche en complexité sur les émissions c'est ça parce qu'en fait on ne continue que pour la beauté du jeu en disant qu'est-ce qu'ils vont nous inventer derrière visuellement c'est ça c'est intéressant quand même franchement très sincèrement c'est à faire quand même parce que pour l'expérience visuelle quand avec Rémiche on dit qu'on a pas vu un jeu aussi beau depuis peut-être 10 ans au moins 5 ans on va peut-être 10 ans on déconne pas visuellement c'est incroyable y'a des moments dans ce jeu là je suis même pas sûr d'avoir déjà vu un truc aussi beau dans un jeu c'est ouf c'est ouf visuellement j'ai vu aucun screenshot du jeu mais en fait c'est pas un jeu tu joues pas autant regarder un stream mais franchement vous perdez absolument rien à regarder un stream mais pour le coup vous perdez rien non mais vraiment rien si vous avez la chance d'avoir un stream ou un let's play où le mec parle pas c'est encore mieux non mais un truc silencieux sans notification dans tous les sens pitié quoi non mais autant le faire soi-même quand même oui c'est toujours mieux de le faire soi-même mais ce que je veux dire c'est que le mec t'as pas envie de clater 20 boules dedans non il est à moins que 20 il a 15 balles quelque chose comme ça non ? oui il a 17 il a 16,90 bon ça va mais est-ce que ça se rapproche d'une journée parce qu'en fait journée quelque part moi j'ai adoré le jeu mais le gameplay est quand même basique c'est vraiment la direction artistique qui est magnifique et le jeu enfin il dure deux heures mais on est vraiment pris dans le tourbillon dans une journée enfin j'avais adoré mais c'est pas pour son gameplay est-ce que Gris c'est un peu pareil c'est on adore parce qu'on adore les graphismes et la direction artistique même si le gameplay est basique ou alors on déteste parce qu'on accroche pas la direction artistique j'ai l'impression que c'est un peu tout ou rien en fait ce jeu c'est un peu la même chose que pour journée ou pas vous voyez ce que je veux dire ou ? si on est un peu hermétique à ce genre de choses qui mettent le gameplay en fait en vraiment en seconde voire troisième quatrième position dans les priorités du jeu c'est sûr que ça va être difficile quoi mais c'est quand même moi je trouve que ça vaut le coup rien que pour la gueule que ça après pour pour faire le parallèle avec Journey Journey avait un potentiel on va dire d'immersion qui était quand même plus grand parce qu'il était en 3D parce que t'avais aussi une composante multijoueur même si on s'en rendait pas forcément compte c'était assez seamless c'était pas mal donc là dessus ça va pas je trouve que ça va pas aussi loin d'accord et Journey il me semble aussi tu dis un potentiel narratif quand même assez supérieur à celui de à celui de Gris parce que Journey raconte quand même quelque chose Gris il raconte pas grand chose quand même faut quand même dire ce qu'il il y a même pas une histoire si si il y a une histoire Journey raconte quand même une seule chose mais de façon très subtile tout du long du jeu et c'est moins ouais un peu moins un peu moins lourd en fait quoi et puis c'est travaillé là dans Gris c'est quand même super bourrin super exposé c'est c'est surappuyé en permanence donc c'est quand même pas très très finaux après c'est un premier jeu encore une merde sur la dépression un truc comme ça non ? ouais sur le deuil en fait non mais je pense que je pense que je le ferai peut-être un jour pour la beauté du truc ah non mais il vaut le coup moi je le conseille moi aussi je le conseille pour la culture non non pas c'est très drôle parce que ça me touche pas du tout alors que c'est un sujet qui pourrait m'intéresser mais ça me enfin comme je l'ai dit enfin comme je vous avais dit quand j'ai écouté enfin j'ai vu les premières les premières minutes du jeu enfin le test de Michel là vite fait les 20 minutes ça m'a pas touché du tout quoi ça m'a pas touché du tout musicalement etc musicalement ça moi c'est ça je je me sens pas du tout attiré par par ça quoi c'est pas c'est trop c'est pas le seul n'enquête pas ça manque de subtilité non mais je suis d'accord c'est ça la subtilité elle est nulle quoi ça manque de subtilité ça peut être un sujet aussi qui attire pas c'est bon après moi le sujet je m'en foutais un peu vous avez vu le sujet moi aussi moi le sujet c'est pas ça c'est pas ce qui m'intéressait il était là mais bon je le mettrais dans ma liste de peut-être un jour si c'est pas cher et que j'ai envie d'un jeu pas très long ça m'intrigue quand même ça m'intrigue il y a des challenges il y a des challenges avec des trucs plus compliqués à ramasser sont pas très compliqués si tu veux le 100% bah voilà le 100% il y a des trucs un peu un peu plus compliqués ça devrait pas t'effrayer wesh non non je pense pas non non mais je le ferais je le ferais pour la beauté du jeu et pas pour pas pour la partie platforming je le prendrais comme ça d'accord et bah merci Remish et toi du coup Gracus tu dis que tout ce qui est dépression tout ça t'a pas intéressé mais t'as joué à Blade It Fury là récemment et qu'est-ce que t'en as pensé ? ah bah j'ai fait un petit petit compte rendu vite fait j'ai joué une heure et demie soit la moitié du jeu un peu dommage mais pour un jeu à 5 euros entre 5 et 8 euros c'est j'étais pas mal impressionné c'est alors c'est des développeurs chinois donc le style graphique c'est pas du tout c'est pas du tout un style manga traditionnel donc n'ayez pas peur de ça c'est du Vanilla Wear c'est-à-dire du Ask and Clear et Slash assez rapide j'ai pris du plaisir c'est c'est un peu brut pour un jeu à D mais j'ai pris du plaisir à y jouer c'est c'est agréable c'est je trouve ça beau après ça dépend des goûts je peux comprendre qu'il y ait des réticences en voyant les screens du jeu le lore l'histoire c'est vraiment assez compliqué vu que c'est tiré un peu de tout ce qui est de l'histoire de de Chine les légendes etc donc quand tu connais rien du tout t'as vraiment du mal à suivre c'est un peu dommage quoi mais honnêtement j'ai passé un très bon moment dessus j'ai encore une heure et demie pour le terminer à peu près je crois que c'est entre 3 et 4 heures de jeu ah ouais c'est vraiment court c'est vraiment court mais bon il faut prendre en compte que c'est un jeu à 8 euros c'est un jeu indé à 8 euros c'est fait avec amour il est soldé présentement il est à 5,73 il est à 5,73 pour le moment pour 5,73 je trouve que c'est donné pour les amateurs de Vaneware je trouve que c'est c'est pas mal après qu'est-ce que je peux dire le style graphique le style graphique me fait penser c'est un mix entre Dust Annalise Gentle et un petit peu de Mark of the Ninja ouais ouais c'est ça j'ai cru j'ai pensé à Jotun aussi en voyant certains boss c'est exactement ce que j'allais te dire Jotun ouais totalement les mecs ont fait Thunderd aussi c'est un mix un peu ça a l'air assez cool au niveau des hommes en tout cas moi ça me branche bien ouais alors j'ai fait deux boss ça a l'air bien dynamique pour le moment alors je conseille vraiment de jouer en normal pas la difficulté facile parce que déjà en normal j'ai pas rencontré de problèmes de difficulté ouais ouais c'était c'est non non franchement j'ai passé un bon moment dessus il reste deux heures les notes sont vraiment des tirambriques après qu'est-ce que c'est des tirambriques ? elles sont pas en plâtre non ? hein ? des tirambriques ? des tirambriques ? ah oui ça fout je m'emmerde c'est un bon jeu achetez-le en plus c'est un jeu de mots c'est bien on va dire alors les voix c'est quoi toutes ces insultes là ? on est sur Steam tu sais bien que maintenant il y a la censure sur Steam tu peux pas parler comme ça ? ouais ouais on en parlera plus tard bah non mais bah non vas-y parle-nous en maintenant je termine vite fait pour alors faut savoir qu'il y a des doublages scéniquement chinois il y a des sous-titrages en anglais vous inquiétez pas c'est pas braillard comme le japonais donc ça va ça bouge pas les oreilles et c'est en 1080p uniquement aussi bon moi ça me pose pas de problème le budget du jeu ah là là mais bon pour ceux qui sont les allergiques en ultra-wide etc évitez quoi no ultra-wide no buy c'est un jeu qui a l'air très sympa en tout cas pareil le genre de jeu que je pourrais faire comme ça quand je vois si j'ai quelques heures devant moi donc je te disais je parlais de la censure apparemment il y a pas mal de choses qui se passent sur la censure au niveau de Steam et a priori t'as fait le sujet donc si tu veux nous en dire un peu plus ouais alors je vais faire un petit topo de ce qui s'est passé cette année et de ce qui s'est passé à peu près avant alors avant donc on va un peu se centrer sur tout ce qui est visual novels et jeux de rôle les RPG makers tout pourave tout pourave alors auparavant pour les amateurs de visual novels il y avait une tu achetais ton tu achetais ton petit truc tranquille et puis tu voulais pas censurer parce que Steam interdisait de sortir des des jeux à caractère pornographique alors pour éviter ça pour contourner ça en fait les développeurs laisser un petit patch ou une petite méthode à la con sur le forum dédié du jeu sur Steam alors pendant quelques années moi ça durait comme ça personne ne gueulait après Steam a mis le haut là parce que quand même faut pas déconner avec ces genres de conneries et puis là cette année ça commençait à être un peu plus un peu plus vénère au mois de mai il y a eu un événement qui a qui a un peu qui a un peu détonné ce qu'on appelle le waifu low cost Steam a envoyé un message de masse à tous les développeurs enfin pas tout à certains développeurs de visual novels leur demandant de retirer tout ce qui est olé olé dans leur jeu donc c'est par exemple le développeur de Unipop le plus connu tout le monde a joué à Unipop qui n'a pas joué à Unipop qui n'a pas joué à ce super but joué et vous m'avez vu jouer à Unipop j'ai fait mes meilleures j'ai fait mes meilleures vues sur Twitch avec Unipop d'ailleurs le jeu est banni de Twitch il faut savoir ah bah ah non je l'avais peut-être fait à l'époque sur c'est quoi le concurrent oui quelque chose box ouais 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 hitbox qui a changé de nom en 30 ans gros Matt faisait beaucoup de stream dessus alors les jeux les gens ont commencé à gueuler les développeurs ne savaient pas quoi faire donc il y a eu quelques semaines où Steam refusait d'ailleurs de faire suivre en fait les demandes des développeurs à ce sujet et puis le 6 juin il y a eu une annonce de la part de la direction de Steam en disant bon on va donner accès à tout il y aura juste une plus grande sévérité par rapport pour les contenus pornographiques c'est à dire un meilleur contrôle des âges etc donc les gens tout le monde était content tout le monde a eu ce qu'il voulait sauf que sauf que quelques mois plus tard ça recommençait à des jeux ont recommencé à être censurés voire retirés carrément de Steam comme exemple de jeu The Kid to Home non ? alors The Kid to Home j'en parlerai après en fait parce que je pense que c'est ça qui a généré un peu tout ce bordel alors on va parler par exemple d'Imolycius Imolycius petite histoire d'amour entre entre une lycéenne majeure oui majeure j'ai le cas à le préciser c'est important et son grand frère bon oh putain ça commence c'était normal dans le nord c'est la norme c'est la base c'est la base pas trop pas trop pourquoi on a retiré ce jeu sur Steam la question elle est légitime pourquoi ce jeu là alors qu'un jeu enfin ce visual Noël Alsace cette histoire visuelle là alors que je peux vous citer le magnifique Love Ribbon qui est à peu près le même style c'est une histoire d'amour entre deux sœurs ah ouais mais l'égoïne ça va ouais mais là c'est plus sympa déjà c'est dédiable deux lycéennes deux lycéennes majeures n'est-ce pas majeures toujours 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 alors en plus qui contient des scènes pornographiques je peux en témoigner tu veux dire que tu t'es voué pour y jouer bah en fait je l'ai acheté de moi même donc sans contrainte ça c'est joli ça c'est un vrai journaliste attends il fait du vrai journalisme il parle de ce qu'il connait c'est une belle histoire d'amour il y a des scènes un peu un peu ça là lâche ses Kleenex j'ai acheté les Kleenex on rire on pleure on pleure on pleure oui on pleure on pleure on voit ce que tu veux dire on va tous penser à la même alors la dessinatrice des Molicius oui parce que les gens qui sont derrière ces Visual Novels ce ne sont pas des vieux pervers de 40 ans etc il y a pas mal de dessinatrices derrière par exemple Escape from the Princess qui a Visual Novels Yuri c'est à dire l'histoire d'amour entre deux femmes c'est une dessinatrice russe qui est derrière ça alors elle comprend pas elle demande parce que pourquoi ça en fait Steam non officiellement a demandé à leur équipe de virer tous les jeux un peu en zone grise c'est à dire tout ce qui est histoire qui se passe dans des écoles grandes écoles etc avec des des jeunes femmes qui sont un peu trop mineures pour leur âge on va dire donc en gros c'est bien ça en gros elle a pas trop compris c'est le même concept que les lycéennes majeures voilà elle comprend pas trop elle dit le dessin que j'ai fait la lycéenne qui serait démolicieuse elle est majeure pour elle elle a pas dessiné une gamine bon j'ai regardé je sais pas quel âge je lui ai donné sa putain de dessin mais je veux dire vu la taille de son bonnet je lui donne pas 12 ans quand même ça c'est déjà vu on a déjà vu les trucs oui il y a toute catégorie à part je pense qu'il y a un genre qui a même un nom pour ça je pense je j'en suis certain mais bon les gens ils comprennent pas trop ce qui a poussé ce team en fait à durcir d'un coup tout leur politique de censure etc alors en fait c'est là que je vais vous parler du cas The Key to Home The Key to Home c'est un visual novel qui est sorti qui est sorti en enfin fin 2007 ou début 2018 je sais plus fin 2007 je crois fin 2017 j'ose pas le rechercher pour te donner la date en fait je recommande de regarder le trailer vous allez vite comprendre le malaise total allez vas-y je le fais le trailer est pas supprimé de ce type le malaise total quand les mecs les mecs de ce type ont vu débarquer ce truc chez eux ça est débarqué le visual novel était en vente quelques temps et puis d'un coup paf les développeurs ont vu que leur jeu était retiré de du store ils ont pas trop compris pourquoi bon ils sont un peu hypocrites je vous expliquerai je vais vous expliquer pourquoi là elles sont pas là elles sont pas majeures les lycéens alors là c'est pas des lycéens les mecs qui s'étonnent d'être censurés ils sont sérieux alors je vous explique tout de suite là c'est la zone grise la plus complète parce que le jeu en lui-même ne contient aucune mais aucune scène porno mais vraiment aucune aucune il y a des plans visuels assez particuliers putain mais attends toutes les nanas elles ont 10 ans tous les mecs c'est des mecs de 20 piges qu'est-ce que c'est que ce truc c'est putain de glock c'est putain de glock mais le jeu il est clean il y a rien il y a rien de pornographique dessus alors ils ont demandé pourquoi ça se discute quand même ça se discute je regarde le trailer c'est chaud quand même c'est chaud c'est chaud c'est chaud mauvais sens du game show les développeurs sont des putains d'hypocrites parce qu'en plus derrière ce qu'ils ont fait ils ont demandé à évaluer le visual novel auprès du ESRB Entertainment Sauter Resting World et le ESRB a entendu le jeu le jeu est disponible pour à partir de nos tétines c'est à dire à partir de 10 ans je crois 12 ans 13 ans 10-13 ans donc il est certes pourtant si Valve refute refusent toujours toujours de rendre disponible le jeu alors je vais vous dire tout de suite pourquoi alors c'est soi-disant pour un jeu qui dénonce la pédopornographie en plus c'est basé sur ça c'est un jeu qui dénonce rien de mieux pour ça que d'engager un graphiste qui fait du lolicone derrière oh là là quoi ? en fait le mec qui a dessiné tout ce qui est décor personnages etc il défine du lolicone c'est à dire enfin il fait des dessins pédopornographiques d'accord d'accord champion du monde les mecs champion du monde c'est du génie c'est du génie les développeurs ont rétorqué la pédopornographie avec Marc Dutroux voilà les développeurs ont rétorqué mais c'est justement toute la profondeur du Visual Novel on l'a fait exprès après c'est un plus sérieusement c'est une c'est un sujet qui a les mêmes problématiques par exemple dans la littérature tu vas retrouver exactement les mêmes problèmes avec des des romans borderline et où s'arrête la créativité où commence le où s'arrête l'acceptable quoi tu vois et c'est pas une problématique exclusive aux jeux vidéo mais c'est pas étonnant que ça arrive aux jeux vidéo donc vite fait le Visual Novel en fait a été revenu sur le store c'était quand il y a quelques mois après le mois de juin et pour se refaire une nouvelle fois sont suré viré et là je pense que ça va être pour des bombes en gros ça montre qu'ils ont ils ont le cul entre deux chaises ils savent pas trop quoi faire en fait ils ont le cul entre deux chaises en fait et pas que sur les Visual Novel il y a d'autres problèmes il y a aussi les spam games tous ces jeux qui permettent de récupérer des achievements par paquet de 5000 ouais ouais mais c'est pas la même problématique c'est pas la même problématique non non c'est pas la même problématique mais ils ont quand même du mal à trier maintenant tous les jeux qui arrivent vu qu'il y a libre accès ils ont un problème avec ça ils ont ouvert les vannes donc il y a tout qui est ça déborde quoi toute la merde qui déborde automatiquement t'as l'Epic Store qui essaie de ramasser les morceaux il y a des trucs que je comprends pas quoi il y a vraiment des purs jeux de merde comme je vais citer Gay World Gay World en fait c'est un jeu en 8 bits totalement pérave totalement pérave quand tu joues un flic tu joues un ou tu joues un flic qui doit qui doit en fait arrêter toutes les personnes transexuelles en fait et où t'as un second mode de jeu tu joues une personne hétérosexuelle qui doit se mettre des bouteilles de vin dans le cul je crois ouais comment tu connais tous ces jeux comment tu connais tout ça c'est la culture générale un conseil ne tapez pas Gay World dans Google parce que vous tombez sur des trucs bizarres sur le jeu honnêtement tapez Gay World style vous le trouverez assez rapidement et ce jeu en fait n'est pas censuré il n'est pas censuré alors que c'est vraiment c'est vraiment une honte c'est une grosse merde et en plus ça me rappelle Shower with your dad ouais ouais sauf que Shower with your dad c'est humoristique c'est drôle sauf que ça c'est ouais c'est un peu creepy des fois j'ai rigolé sur Shower with your dad et Gay World en plus le jeu là Gay World est à 40 centimes ça coûte oh putain arrêtez vous êtes dégueulasse vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte franchement nous ne pratiquons pas la censure sur le podcast des Tartuffes soyez rassurés en gros pour terminer ça en fait Steam en fait Valve en fait t'as un gros souci à ce niveau là c'est la zone grise donc il y a d'autres jeux qui sont concernés je peux vous citer Nippel M Hunter qui a un personnage Nippel M Hunter qui a un personnage qui là je le dis c'est pas émolissif le personnage pour moi c'est une gamine de 10 ans ça c'est clair vu sa tête moi je lui donne pas je lui donne pas la majorité c'est 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 papier il a quel âge Stephen Dragon elle a 500 ans bien sûr ah bah ça va la fameuse astuce de la sorcière de 3000 ans qui ressemble à une gamine de 8 ans je sais pas moi j'ai juste vu que j'ai pas été plus loin j'ai pas été plus loin honnêtement j'ai alors soi-disant pour Steam en fait ils sont liés avec une loi de l'état de Washington en fait qui interdit l'exploitation des mineurs même au niveau même virtuel quoi même au niveau virtuel donc pour eux ça peut concerner ce genre de jeu donc et puis bon il y a un problème aussi éthique derrière il faut pas ah bon un petit peu moyen ouais c'est un petit peu moyen quoi puis à un moment si tu permets ces jeux là il y a un moment il y a peut-être un il y a peut-être qu'il va y avoir un sushi storm un moment on connaissait net où il y a un truc quelqu'un qui commence à gueuler sur Steam et puis t'as les journaux qui s'y mettent etc et puis t'as Valve qui voilà quoi c'est ça aussi ils ont un problème de modération parce qu'ils reçoivent tellement de jeux tous les jours qu'ils peuvent pas tout checker et évidemment il y a des saloperies de ce genre qui passent entre les mailles ouais c'est une poubelle Steam c'est une poubelle ouais et puis bon depuis qu'ils ont fermé Greenlight pour ouvrir les vannes ouais ouais et puis bon il y a des moments c'est assez drôle quand même je peux vous montrer c'est l'exemple de Deep Space Wifu Flat Justice un smop un smop un smop assez assez perave en fait où tu dois tu dois détruire aussi bien des vaisseaux que que déshabiller des jeunes femmes majeures mais si on n'est-ce pas c'est un truc à 2-3 euros quoi alors Flat Justice parce qu'en fait c'est une particularité c'est que les jeunes femmes que tu dois déshabiller ont un bonnet inférieur enfin de taille A je pense alors le jeu était dispo depuis pas mal pas mal de temps je crois qu'il est sorti en 2017 je sais plus une connerie comme ça et en fait au moment où au mois de mai là où il y avait tout le bordel avec Valve qui envoyait des messages en demandant aux gens de virer leur contenu porno ils se sont dit putain on va se faire gauler ça va être la merde etc alors tu prends la place du joueur de Deep Space Wifu ou Flat Justice il rentre du taf il est crevé etc puis à soir il veut dire bon allez hop j'ai envie de j'ai envie de j'ai envie d'un petit jeu là on a compris prendre mon temps me faire un petit plaisir donc il lance le Space Wifu il se rend compte c'est quoi ce bordel mais ils ont changé les dessins c'est encore plus les qu'avant alors qu'avant c'était déjà les putain mais elles ont des nichons maintenant c'est quoi ce bordel et ouais parce que les développeurs ils ont pris ils ont pris peur et derrière ils se sont amusés à changer tous les dessins et à rajouter un ou deux tailles de bonnet à tous les femmes à tous les dessins concernés donc ils se sont fait insister tous les noms par les utilisateurs les mecs ils demandent est-ce que Steam vous a demandé de faire ça est-ce que Valve vous a demandé ouvertement de changer les dessins etc les mecs ont refusé de répondre ils ont sous-entendu oui etc et puis quelques mois après ils ont refoutu les anciens dessins sans demander à leur reste bon bien sûr il y a un système pour virer la censure il faut rajouter juste un texte patch point à texter tu rajoutes sur le dessin et puis sur le dossier du jeu et puis ça te vire la censure bon c'est assez ridicule enfin bref c'est assez drôle quoi c'est assez drôle ouais je pense qu'on a pas fini d'entendre parler quoi ouais on a pas fini il y a dans les semaines qui viennent normalement ils sont censés apporter une réponse définitive à ce sujet à mon avis ça va encore pas touiller pendant pas mal de mois voire pas mal d'années voire fois tu nous tiendras au courant de l'évolution des choses ça sort quand Unipop 2 sinon Unipop 2 c'est l'année prochaine 2019 donc le dernier perso vient d'être annoncé c'est une putain ils font des reveals de perso et tout ouais 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 il y a des reveals de perso c'est un peu la base du jeu en même temps il y a des je connais pas du tout Unipop Unipop c'est pas compliqué c'est un espèce de candy crush où tu dois déshabiller des filles enfin les draguer tu dragues des filles tu dragues des filles ok je comprends je comprends mieux sinon tu as un let's play sur la chaîne des tartuffes de Unipop qui est non censurée j'irai voir au taf demain je pense que c'est une bonne chose oui au taf c'est très bien t'es bien tu vas pas te faire griller le seul jeu que je connais avec des waifus c'est reverse cross reverse mais là pour le coup c'est très compliqué comme jeu c'est vraiment dur donc j'ai pas trop d'expérience dans le domaine je connais pas il y a même des des jeux touchy ass hardcore génial c'est un jeu c'est un jeu de plateforme où tu contrôles deux personnages en même temps qui sont inversés et c'est un truc d'autiste ça vient chez 0,1% comme d'hab voilà c'est le seul que je connais ouais c'est un sujet assez complexe de toute façon il n'y a pas que les il n'y a pas que les visual novels qui posent problème à Steam mais effectivement il y a un gros problème sur tous les jeux qui arrivent sans censure sans contrôle que j'attends de voir moi je suis curieux de savoir quand même comment ils vont gérer tout ça tant qu'ils touchent pas à ceux que j'ai ça va aller ok merci on va rester dans la finesse on va rester dans la finesse et Rémi je vais nous parler de Dusk ouais rapidement parce que j'ai pas fini le jeu donc je vais faire juste mon premier retour j'ai fait que le le premier épisode c'est une dizaine de maps à peu près alors pour expliquer ce que c'est que Dusk c'est un FPS old school mais genre vraiment dans le style old school qui a été fait par un uni un développeur tout seul qui s'appelle David Szymanski je sais pas très bien comment dire c'est du polonais édité par New qui poste sur HFR interactive surtout on est en icône de Thierry Henry oui tout à fait alors donc c'est un FPS old school comme je l'ai dit première chose auquel ça fait penser c'est Quake le premier voire un peu Quake 2 aussi dans la rapidité surtout du perso ça va à 100 à l'heure c'est ouais c'est vraiment vraiment très fun dans ce style là tout en tombant pas non plus dans le vieux pour être vieux c'est à dire que t'as pas les problèmes de maniabilité que tu pouvais avoir parfois dans les vieux quand il rejoue maintenant en fait c'est plus dans la vision qu'on a maintenant des vieux FPS il a fait un FPS comme ça et c'est vraiment vraiment pas mal foutu franchement c'est très fun j'ai dû faire le premier le premier épisode peut-être en une soirée quoi il y a je crois 4 épisodes en tout ça coûte 15 balles c'est pas une grosse durée de vie quoi pour un jeu de ouais de ce style là c'est pas mal ouais d'accord ouais j'ai pas de référence sur la durée de vie mais quoi tu dis quoi il y a quoi une 10-12 heures peut-être un peu plus une quinzaine une vingtaine d'heures je dirais parce que le premier épisode est forcément le plus facile après j'ai pas joué au suivant mais de ce que m'a raconté la mouche d'ailleurs qui reviendra sur ce jeu je pense en long et en large parce qu'il l'adore ça ouais j'ai cru comprendre ouais et pour l'instant moi je le conseille je vais certainement y retourner et le finir parce que c'est vraiment bien cool seul truc en de ça bon c'est un peu la DA qui est un peu moyenne on va dire même pour l'époque on va dire elle aurait pas été exceptionnelle au début des années 90 quoi enfin au début la moitié des années 90 mais franchement pour ceux qui avaient beaucoup aimé les jeux Quake Quake 2 à l'époque c'est vraiment très bien quoi bah moi je pourrais être intéressé mais le souci c'est que je le trouve vraiment trollé comme jeu ah c'est vrai que c'est vraiment l'aspect le moins réussi enfin en tout cas de ce que j'ai vu pour le moment c'est ouais bon après le mec est tout seul donc tu comprends un peu aussi t'as pas été un artiste en premier lieu t'es surtout un développeur c'est vraiment bien nerveux ah oui ah oui c'est bien nerveux t'as des passages t'as quand même pas mal d'ennemis ouais non c'est cool vraiment fun d'accord bah ouais va falloir qu'on attende le retour de de la mouche qui va nous en mettre des tartines dessus je pense vu son amour du genre mais ouais j'ai vu quelques images ouais c'est vrai que ça avait l'air moi ça m'a fait penser à Doom mais bon j'ai très très peu d'expérience dans le domaine donc mais c'est vrai que ça a l'air assez bourrin quand même ouais ça a l'air sympa c'était le genre si t'aimes un double shotgun et pas mal de monstres à niquer dans tous les côtés c'est pas mal ok bon bah on attend le retour complet avec impatience on va repartir un peu côté actualité il y a eu des nouvelles du côté de Beyond Good and Evil 2 il y a eu un trailer et Jacques va nous en parler un peu ouais alors on a eu un nouveau trailer de Beyond Good and Evil 2 enfin c'est plus qu'un trailer en fait c'est la démo donc c'est un trailer donc c'est du gameplay vraiment de la démo qui a tourné au dernier E3 donc je sais pas si vous avez eu le temps de regarder cette démo si si donc donc pour expliquer rapidement donc c'est une démo qui se passe en co-op donc alors avant je vais dire que je tiens à préciser que Beyond Good and Evil le premier est un de mes jeux préférés donc c'est vraiment dans c'est un de mes best game ever c'est le jeu que je peux faire que je fais à peu près une fois tous les deux ans enfin je le connais absolument par coeur et je l'adore donc voilà ça part de très loin et sur ce trailer moi je suis un peu mitigé honnêtement parce que je retrouve pas vraiment ce qui ce qui me plaisait dans le premier donc dans ce trailer qu'est-ce qu'on a vu on a vu déjà du jeu en co-op qui est pas du tout lié à l'esprit du premier où c'est le joueur qui commence qui se fait son propre avatar donc déjà en plus ça se passe aussi je vais le dire avant le premier jeu donc c'est un préquel donc dans ce trailer on a vu du co-op avec donc au départ les deux joueurs sont dans comment expliquer une espèce de de grotte ou je sais pas ou dans un temple en fait où on a une séquence de bastons avec des des gardes puis après on change de perspectives en fait chacun un monte d'un vaisseau spatial le second on monte sur une espèce de scooter scooter volant on part après dans la ville donc la démo ça tarde un peu sur ça ou en espèce d'open world donc on visite un peu la ville et ses différents niveaux comment dire qu'est-ce qu'on peut dire de plus et après le joueur prend de plus en plus d'altitude on a une séquence de dogfight un peu dans les airs où c'est quelque chose de très typé arcade et enfin on s'éloigne de plus en plus pour aller dans l'espace et on atteint le zut comment dire le le grand vaisseau amiral du joueur et donc en fait c'est ça qu'il voulait montrer dans la démo c'est vraiment on part d'un truc donc un niveau très rapproché enfin dans l'univers quelque chose de très petit pour aller vers l'immensément grand et c'est pas mal foutu mais c'est un peu cheap voilà ah c'est média cheap même tu peux le dire enfin techniquement après techniquement c'est pas ouf ça techniquement c'est pas ouf bon je le juge pas graphiquement pour l'instant c'est vraiment work in progress ouais bien sûr mais ce qui me fait un peu peur c'est que autant dans le premier on avait un univers qui était vraiment fouillé détaillé même s'il était assez petit alors que là j'ai peur qu'on se retrouve avec un truc ultra générique parce que ça va être généré procéduralement un peu à la No Man's Sky No Man's Sky voilà et c'est ce qui me fait un peu peur j'ai un peu peur de ça aussi et pareil vu que c'est le joueur qui crée son propre avatar ça me fait un peu peur au niveau de la narration autant dans le premier on jouait vraiment une heroine forte autant là je disais pas ce que ça va donner voilà en fait je suis d'accord avec ce que tu le fait que tu dises que ça ressemble un peu à No Man's Sky alors je suis pas un spécialiste et tout mais le jeu au début quand il était annoncé en grande pompe et tout à l'E3 machin etc les premiers trucs qu'on avait vu on se disait oh putain il vient marcher sur les plates-bandes de Star Citizen alors les mecs pour moi pas du tout en fait moi je parle vraiment en tant que le mec qui voit d'aussi loin est l'un et l'autre tu vois et oui les mecs qui connaissent bien Star Citizen disaient non non c'est pas du tout ça marche pas du tout sur les plates-bandes de Star Citizen mais effectivement j'ai l'impression que ça va être un genre de No Man's Sky plus plus avec un peu plus de narration un peu plus d'écriture avec peut-être une tête principale etc mais oui je pense que ça a l'ordi plus du côté de No Man's Sky que du côté de Star Citizen effectivement oui après ça sera au niveau au niveau des vaisseaux par exemple ça sera du truc ultra arcade mais ça ça m'étonne pas du tout déjà dans le premier c'était simple à prendre en main ça ça me choque pas c'est pas ça le problème après c'est le côté vraiment généré qui est pas un peu gêné pour l'instant de tout ce qu'on a vu c'est une seule c'est cette seule ville avec cet aspect indien alors voilà je sais pas qu'est-ce qu'ils vont montrer d'autre s'il y aura beaucoup de systèmes à visiter beaucoup de planètes faut voir là c'est vraiment à voir après c'est du Michel Ancel il a toujours sorti des bons jeux j'ai pas de doute là-dessus j'attends j'attends vraiment d'en voir plus pour l'instant je suis un peu mitigé j'attends vraiment de voir plus mais disons que je pense qu'il faut pas en attendre de trop et pas se faire une montagne du truc parce que sinon on va être déçu le trailer il fait pas des masses en vie ça a l'air lent ça a l'air non ils ont pas réussi à restituer l'ambiance qu'il y avait dans le trailer CGI qu'ils ont diffusé lors de l'annonce évidemment des pirates qui avaient l'air cool pourtant c'est ça le trailer il donnait envie mais ils ont pas réussi alors évidemment personne n'était dupe tout le monde savait que ça ressemblerait pas du tout à ça mais ils auraient quand même pu retranscrire une ambiance alors évidemment ils en sont peut-être pas encore là du développement il n'empêche que ce qu'on voit bah c'est cheap c'est cheap c'est vide c'est comme dit Jacques c'est hyper générique le gameplay c'est ultra générique les combats tout ça pourtant dans le premier c'était pas très poussé dans le premier c'était vraiment du combat assez simple avec une partie infiltration mais ça faisait bien le taf en fait c'était simple mais voilà ça suffisait je trouve ça va à deux à l'heure il faut que le perso il aille deux fois plus vite quand tu marches tu te fais chier et c'est chaud quoi je suis pas du tout étonné pas du tout étonné que ça se révèle être un être pas de tenir enfin c'est ce qu'il avait déjà promis est-ce qu'on s'est pas un peu monté la tête dessus d'ailleurs je pense je pense que son scope est peut-être trop grain en fait il aurait peut-être dû réduire le scope pas faire cette simulation d'univers après comme déjà c'est vraiment du work in progress de fou on sait pas du tout pourquoi on s'est prévu ça se trouve c'est pour 2022 2023 2024 pour moi je pense pas que ça sortira sur les PS sur les PS4 actuelles ou alors ça sera vraiment à cheval sur les deux générations mais c'est pour les gens surtout qu'ils vont arriver à la série pas forcément parce que je m'étais inscrit pour participer au beta et tout ça et actuellement c'était vraiment la PS4 Xbox One qui était prévue mais je pense que ça va shifter pour moi ça va sortir pas avant 2021 2020 2021 pour moi il n'y a pas de raison que ça sorte pas sur les next gen ça sera next gen c'est sûr et certain après on n'en sait rien faudra voir est-ce que ce qu'ils ont montré c'est récent on n'en sait rien non plus voilà si faux c'était une vieille idée on sait pas c'est un peu le problème c'est qu'on critique des choses on sait pas on sait pas où ils en sont on sait pas ce qui est définitif dans ce qu'ils nous montrent donc on peut être déçu mais on sait pas donc c'est chiant niveau graphisme et animation ils en sont pas loin parce que c'est pas possible qu'ils sortent un truc dans cet état ils en sont très loin il y a le singe qui saute sur le vaisseau il reste dans le vide avant d'aller sur le vaisseau tu fais ouais c'est pas possible c'est une alpha non mais clairement ça c'est sûr de toute façon ils avaient dit qu'ils avaient bossé au début sur le moteur qui permettait d'aller du très petit jusqu'à l'infiniment grand c'était ça leur principal problème technique et là ils l'ont résolu et ils commencent à jouer avec je pense mais il n'y a rien qui est définitif là-dedans et puis on sait qu'Ubisoft est coutumier de balancer des trucs dans les alphas les bétas qui sont pas au point qui sont des trucs très datés par exemple là il y a la bêta de The Division 2 où le jeu ça apparaît moins beau que le premier tourne moins bien etc on sait que quand le jeu va sortir ça va être une théorie technique comme le premier donc Ubisoft est coutumier de montrer des trucs qui sont plus vieux que le moment auquel ils te le mondent donc ça se trouve c'est une bulle de l'année dernière c'est fort probable d'ailleurs et on sait qu'en plus Ubisoft a vraiment une force de travail énorme en pouvant mettre 500, 700, 800, 900 1000 mecs sur un projet du jour au lendemain oui mais ça je sais pas s'ils vont le faire parce que Michel Ancel est habitué à travailler avec des petits studios en fait je sais pas s'ils vont le faire changer d'avis mais je sais que le premier Beyond Good Anniversary et tous ces jeux en fait ont été faits par Ubisoft au Montpellier avec très peu d'aide extérieure c'est vraiment pas des grosses grosses équipes vu l'ambition du jeu je serais quand même étonné qu'il reste qu'il confine ça à un studio à un ou des petits studios à mon avis à un moment donné sur les plans techniques ils seront obligés de mettre des mecs dessus si vraiment ils veulent avoir plein de planètes plein de trucs plein de bidules ils pourront pas tout enfin ils le sortiront jamais alors si c'est au rythme où ça va là où ce qu'ils te montrent c'est l'avant serré encore une fois il faudrait savoir où est-ce qu'ils en sont réellement mais bon moi je suis plus mitigé mais encore une fois j'attends de voir parce que j'ai pas envie de condamner comme ça mais c'est vrai que le petit showcase qu'on a vu il y a 3 semaines maintenant quelque chose comme ça ou 15 jours bah ça m'a pas rassuré du tout ouais 15 jours ça m'a pas rassuré du tout ça m'inquiète plus que autre chose mais bon à voir voilà c'est à suivre ok bah à suivre ouais bah moi je je suis ça de loin j'en attends pas grand chose peut-être que ce sera une bonne surprise mais dans le style espace etc il y a quand même du lourd qui arrive quand même je pense qu'ils vont ils vont avoir pas mal de concurrence surtout en 2021 je pense qu'il va avoir ça risque d'être compliqué et on va rester dans le domaine de l'espace et Groumi tu vas nous parler Stellaris oui bel enchaînement donc il y a Stellaris le 4x de de Paradox où il y a une extension qui s'appelle Megacorp qui est sortie début décembre donc je n'ai pas acheté l'extension personnellement mais avec comme chaque extension DLC de Paradox sur leur jeu il y a toujours une partie mise à jour gratuite et donc une mise à jour gratuite qui apporte des grosses nouveautés sur le coeur du jeu c'est la gestion des planètes avec un tout nouveau système de districts d'emplois de classes sociales quand on n'a pas joué au jeu ça parle pas beaucoup mais ça fait un gros changement et sur la mise à jour gratuite il y a aussi toute une partie commerciale donc il y a des routes commerciales un marché interne et galactique qui était intégrée au jeu plus des nouvelles ressources donc tout ça c'est un peu lié aussi à l'extension qui est centrée sur les empires commerciaux donc sur l'extension je ne l'ai pas mais j'ai vu les retours sur Steam et ailleurs qui sont un peu mitigés où il y aurait trop de micros des bugs des problèmes de perf après sur la mise à jour gratuite en elle-même moi j'étais un petit peu déçu par Stellaris au lancement du jeu parce que le début de partie était assez intéressant avec le côté exploration il y avait des scientifiques des petits événements c'était pas mal mais au fil de la partie on s'enduie un petit peu c'est très militaire l'IA n'était pas terrible en gros il n'y avait pas grand chose à faire et c'était assez simple donc je n'ai pas encore joué beaucoup à la mise à jour mais ça apporte un peu de complexité dans la gestion économique au niveau de son empire et pas mal de petites nouveautés à droite à gauche qui sont intéressantes et qui enrichissent le jeu de plus il y a eu pas mal de mise à jour depuis la sortie donc c'est tout bénef j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de joueurs qui avaient apprécié le jeu de base et qui grognent un petit peu parce que pour eux ça apporte un peu trop de complicité et de micro-gestion de ces planètes et peut-être qu'ils étaient plus en mode un peu plus casu sur le jeu et donc ça les perturbe un petit peu mais pour moi l'extension en tout cas la partie gratuite est sympa et ça permet de relancer le jeu avec plaisir et de découvrir des nouveautés et peut-être d'apprécier plus les fins de partie et les milieux de game sur Stellaris moi j'ai une petite question sur Stellaris parce que je joue pas du tout aux jeux de 4X enfin très très peu aux wargames je joue pas du tout mais par contre les 4X j'en fais un de temps en temps et j'ai fait Stellaris et justement quand j'entends alors j'étais pas au courant qu'il y avait une nouvelle mise à jour mais après quand je dis que j'ai joué à Stellaris j'ai joué une vingtaine d'heures j'ai pas non plus j'ai pas passé ma vie dessus donc j'ai un peu joué au jeu et effectivement quand j'ai entendu qu'il y avait une mise à jour qui rajoutait des trucs sur le plan notamment économique et commercial et moi j'avais trouvé que comme le dit Groumi c'est vrai que le jeu le jeu de base était intéressant au début puis très rapidement ça virait vraiment à la bataille de vaisseaux qu'il y aura le plus de vaisseaux à gagner etc et je trouvais que alors ils avaient rajouté une mise à jour qui améliorait considérablement le côté diplomatique et là apparemment ils ont augmenté aussi enfin ils ont amélioré le plan économique qui était un des soucis du jeu aussi je trouve qui était pas c'était pas ouf de ce point de vue là et donc savoir qu'ils ont amélioré ça ma foi ça mangeait vraiment bien Groumi peut me confirmer qu'ils ont vraiment amélioré le plan économique la partie commerciale sans l'extension payante ça reste assez basique tu gagnes des sortes de crédits quand tu relis tes planètes et il y a le marché galactique pour échanger des ressources mais ça va pas plus loin que ça donc c'est mieux que rien ça rajoute une petite couche mais c'est pas une révolution surtout sur la gestion des planètes et la gestion des populations il y a eu beaucoup de changements et là tu tu retrouves pas tes petits et faut s'en mettre dedans c'est marrant parce que c'était l'arrêt il a l'air beau le jeu en tout cas ouais il est stylé mais après il tourne vraiment pas bien après il affiche tellement de vaisseaux aussi c'est pas très étonnant mais c'est marrant parce que le jeu est quand même assez joué il est très bien suivi signe que les joueurs jouent toujours au jeu mais c'est vrai que tu regardes les évaluations sur Steam il est toujours assez mitigé comme du groupe les évaluations étaient pas mal là il s'est pris un petit coup de volet de bois vert sur l'extension pour différentes raisons mais sinon les avis étaient pas si mal d'ailleurs sur Steam je crois que c'est marqué que il y avait dernièrement il y avait beaucoup d'évaluations négatives l'avertissement Steam habituel ouais toujours après les évaluations Steam ça vaut pas toujours grand chose ça donne la dédication donc là tu cherches il y a beaucoup d'avis négatifs donc je regarde un peu pourquoi les joueurs ils grognaient ça donne des infos quand même ouais un peu comme c'est un peu comme les revues Amazon où les gens se plaignent des livreurs alors que c'est pas ça qui doit juger quand même les livreurs sont des putes quand même on fera un dossier sur JLS ah fils de pute JLS c'est les pires putain oh la la oh la la ouais je suis d'accord je suis d'accord JLS c'est chronopost c'est la dernière list JLS c'est chronopost c'est ce qu'il y a de pire vraiment bon donc DLC enfin DLC extension intéressante quand même pour les les aficionnaires du genre ça peut ça peut les intéresser donc tout à fait faut se tiens l'oeil faut regarder d'accord bon et ben on va passer on va passer sur un petit cerf tiens et je vais m'y coller c'est un cerf qui va faire plaisir à L2 on va parler de The Surge tout à fait c'est un Dark Souls like un jeu qui a qui a pas eu grand succès enfin qui est passé assez inaperçu je crois qui a pas eu de masse de vente si si il a bien marché pour le ah ouais d'accord pour le scope du jeu si si ça a bien c'est pas un carton oui d'accord parce que c'est un jeu c'est pas un carton en même temps déjà le genre Dark Souls c'est pas un genre qui est non plus apprécié par tout le monde c'est ça non mais le jeu le jeu a une belle petite il y a une suite ça arrive en mars il y a une suite oui oui ben on va en parler c'est pour ça que j'en parle en fait parce que justement c'est la suite mais du coup c'est un Dark Souls like qui se passe dans un univers futuriste high tech et vous jouez en fait un bonhomme qui est handicapé qui est en fauteuil roulant et en fait il va il s'est enrôlé dans une boîte qui s'appelle Creo qui en fait fournit des exosquelettes aux personnes handicapées pour les permettre en fait de marcher et d'aller travailler normalement donc le jeu commence vous êtes en fauteuil roulant vous allez chercher vous allez vous enrôler donc il y a une cinématique qui vous présente la mise en place de l'exosquelette et ça part en couille parce qu'il y a la voix robotique qui dit patience sedated et là vous voyez le personnage qui fait bah non je suis pas endormi et là boum il se fait visser des trucs dans la gueule enfin c'est catastrophique et là ça part en couille vous vous retrouvez vous vous réveillez dans une décharge et le jeu commence là et après ça commence comme un Dark Souls où vous êtes lâché dans la nature avec votre arme votre bite votre couteau et puis vous partez vous fracassez donc contre des robots et des humanoïdes et c'est un excellent jeu enfin moi j'ai adoré c'est un super Dark Souls like autant j'ai détesté Neo donc on en a pas parlé on pourrait en parler aussi mais pas ce soir c'est un jeu de merde c'est un vrai jeu de merde c'est pas terrible enfin c'est décevant c'est orienté farming pourtant le Japon féodal c'est quand même vachement plaisant mais non c'est de la merde aussi ça m'a pas plu mais c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde ok chef non là par contre The Surge moi j'ai pris un pied pas possible c'est dynamique ça va vite c'est le système de combat en fait excellent parce que pour faire vos armures pour crafter vos armures vous devez couper les membres des ennemis donc si vous voulez vous crafter une armure la partie la jambe de l'armure vous devez couper des jambes pour récupérer les matériaux et puis après vous allez vous crafter donc c'est c'est assez gore c'est assez fun vous amusez à couper des jambes des bras des têtes des torses donc vous faites votre farming comme ça du coup c'est pas rébarbatif parce que vous obtenez la pièce que vous voulez comme vous le voulez et voilà après c'est un jeu c'est un Dark Souls basé sur sur le skill peut-être un peu plus facile que les jeux de la série mais l'univers est vraiment sympa il y a une histoire qui est assez sympathique aussi donc beaucoup moins obscure que dans un Dark Souls là c'est bien guidé là on vous explique bien ce qui se passe vous vous baladez vous avez régulièrement des vidéos d'un gars qui explique ce que c'est créo la propagande etc qu'ils essayent de faire autour de la boîte je vous en dis pas plus et vous allez découvrir pourquoi c'est parti en couille comme ça et pourquoi c'est c'est le bordel total et ouais vraiment un très bon jeu si vous êtes fan du genre moi je je vous conseille d'essayer et peut-être même si vous êtes pas fan du genre si vous avez un peu peur des Dark Souls qui sont trop durs essayez peut-être parce que c'est c'est quand même moins difficile et c'est plus dynamique donc ceux qui ont peur de la lourdeur et de la difficulté s'y retrouveront peut-être c'est vrai mais attention quand même petit disclaimer il y en a qui le trouvent beaucoup beaucoup plus dur que Dark Souls ça dépend des gens c'est vrai que moi aussi je le trouve beaucoup plus simple vraiment beaucoup plus facile peut-être avec l'habitude c'est aussi peut-être ça mais il y en a qui le trouvent plus dur quand même donc ça dépend des gens aussi ça dépend du feeling que tu vas avoir ouais il n'y a pas la roulade il n'y a pas de t'as pas l'invincibilité de la roulade mais surtout à l'époque où t'y as joué toi t'y as joué à la sortie il était plus dur que quand moi j'y ai joué parce qu'ils ont patché 2-3 trucs ils ont utilisé le jeu ils l'ont simplifié d'accord notamment tu peux tu peux balancer un dodge en plein milieu d'un combo donc tu peux en fait tu peux tu peux tu peux cancel tu peux canceler un coup par un dodge c'est ça donc du coup tu es en train de faire ton combo qui dure 4 coups et tu es dodge en plein milieu c'est super facile quoi c'est marrant que tu dises ça parce que Dark Souls 3 qui lui aussi est considéré comme beaucoup trop dur par les joueurs en mode normal je précise alors que franchement en normal c'est une promenade de santé ils vont faire exactement la même chose dans le prochain patch là fin décembre avec la possibilité de canceller n'importe quel coup par un dodge pour simplifier le jeu justement ça nique totalement la difficulté du jeu bah oui moi je vois pas l'intérêt c'est ce qui fait le sel du combat dans Dark Souls bah oui le fait que savoir que tu vas frapper à un moment où tu vas te prendre où il fallait pas tu pouvais pas tu pouvais pas cancel tes enfin bah non faut assumer tous ses coups c'est ça bah ouais y'a que dans le 2 où tu pouvais fake fake les enfin faire de frapper ouais ouais mais c'est très compliqué à faire quoi je te confirme que ça simplifie quand même grandement la chose parce qu'à la fin tu te retrouves tu tapotes le bouton pour taper et en fait tu tapes tu recules tu tapes tu recules tu tapes tu recules et moi j'avais joué une armure très rapide avec une arme légère et du coup les ennemis tu les déboîtes ah ouais ça ouais du coup parce que moi en fait quand j'avais joué au jeu j'avais fait comme y'avait pas de possibilité de canceller les coups ça fonctionnait essentiellement sur la poise et y'avait un combo qui était complètement après moi je joue toujours avec les combos craqués mais le combo craqués à du day one c'était armure lourde et dual wield pour avoir des armes très rapides mais de la poise ce qui fait qu'en fait avec des armes extrêmement rapides même les mecs en armure lourde bah tu les tu les tu les ils étaient dans le blockstone tout le temps quoi donc ils pouvaient rien faire et tu les enchaînais une fiesta qui meurt ça c'était le combo pété du day one quoi ça ça marche bien sur Dark Souls aussi ouais donc j'avais l'armure lynx donc la plus légère qui permet d'aller le plus vite avec une arme légère à une main et j'avais une poise de taré en fait je déboîtais la stamina des mecs en trois coups et après ils étaient ils étaient stun ils pouvaient rien faire quoi faudrait que je le remplace du coup ça a l'air d'avoir beaucoup changé j'avais pas mal orienté mon build sur ça quoi ah ouais ouais mais je pense que si tu build bien tu peux vite rouler sur le jeu un peu comme sur Nioh en fait Nioh c'est pareil ouais ouais même dès qu'il y a Dark Souls si t'as un build pété tu roules sur le jeu dans le 3 tu joues pyro c'est ça terminé tu roules sur les démus c'est clair à noter que dans The Surge il y a un truc très très bien aussi c'est le deuxième DLC je l'ai pas fait mais le premier dans le parc d'attractions je le trouve vraiment super cool moi je le trouve super rigolo avec même le boss c'est super marrant et comme toujours dans le jeu la qualité du level design est à noter parce que c'est vraiment super bien branlé et les boss aussi les combats de boss sont assez atypiques et vraiment je trouve enfin je sais pas ce que t'en as pensé des combats de boss mais ouais ils sont sympas il y en a pas assez c'est dommage il y en a très peu mais ils sont bien branlés ça manque un peu ils sont tous bien branlés par contre donc ça c'est ouais je crois que Bardak il avait un peu de problèmes d'ailleurs sur un des boss donc peut-être que lui il a mal construit son perso et il faudra qu'on lui demande mais la dernière fois il se plaignait d'un des boss de la fin qui pop d'autres ennemis en même temps alors que alors que le boss je lui mettais non c'est pas Bardak je lui mettais la misère c'est pas Bardak c'est Fou Delou c'est Fou Delou qui avait des problèmes ah oui Fou Delou exact qui avait des problèmes avec ce boss là notamment oui il y a des techniques justement pour pas le faire popper des les ennemis enfin c'est pareil c'est pratiquement des puzzles en fait les boss plus que des combats c'est carrément des puzzles tu fais bien d'en parler donc c'est un point très intéressant du jeu quelque chose qu'on a pas dit et que tu m'avais tu m'avais expliqué en fait selon la façon où tuer les boss parce qu'en fait quand vous tuez un boss vous débloquez son arme mais si vous le tuez de la bonne façon vous obloquez son arme V2 donc plus forte que la version de base et donc ça donne un puzzle et il faut tuer le boss de la bonne façon et c'est super intéressant en effet c'est vrai que les combats du coup sont pas les mêmes c'est ça ça durcit le combat généralement en fait généralement ça demande de remplir plus de conditions mais c'est pas que du pur skill c'est à dire que dans la difficulté c'est pas comme il faut en fait il faut manipuler le boss pour faire des actions spéciales pendant le combat et c'est assez compliqué à expliquer sans spoiler les boss évidemment on pourrait peut-être donner le on pourrait peut-être éventuellement le jeu est vu on pourrait peut-être spoiler juste le premier boss pour expliquer comment il faut faire mais en gros c'est pas un gros spoiler parce que ça peut se deviner ouais voilà en gros le premier boss vous l'affrontez c'est un méca tout ce qui est le plus classique il tire des requêtes comment il faut le tuer de manière basique il faut le faire tomber en le faisant taper dans ses jambes le problème c'est que si vous faites ça vous allez abîmer son arme et quand vous allez récupérer son arme vous aurez l'arme abîmée la bonne façon de le tuer c'est de manipuler ses lancements de missiles pour qu'il s'auto-attaque et s'il tombe en se faisant shooter par ses propres requêtes à ce moment là vous pouvez scier son arme et choper son arme V2 de manière enfin une arme qui n'est pas abîmée qui est donc beaucoup plus performante alors l'occurrence l'arme elle ne fait pas plus de dégâts mais elle a des effets supplémentaires et chaque boss comme ça a une façon d'être battu différente d'un combat classique qui va réclamer de votre part de bien analyser les patterns du boss de bien analyser la salle aussi pour trouver une façon de une façon annexe de tuer le boss et c'est vraiment super rigolo ouais c'est intéressant à faire il y a un autre truc aussi dont on n'a pas parlé c'est le système de comment dire d'augmentation où donc vous avez des endroits où vous pouvez vous soigner c'est des medbay et vous pouvez mettre des augmentations donc il y en a je ne sais plus quand vous êtes niveau max vous en avez 12 je crois quelque chose donc ces augmentations vous les débloquez en 12 ou 15 parce que tu peux en augmenter encore tu peux mettre une augmentation et tu augmentes le nombre ou je ne sais pas quoi je ne me souviens plus exactement ouais on peut augmenter on peut augmenter la vie on peut augmenter la il n'y a pas de système de stats vous ne montez pas vos stats vous montez vous utilisez ces augmentations et donc là vous choisissez ouais c'est des percs je ne sais plus c'est quoi le nombre de soins par exemple voilà le nombre de soins dépend de ça tout est basé sur ces percs donc c'est à vous de choisir et alors le souci c'est que si vous avez compris que vous pouvez avoir 25 îles bah c'est ça c'était 25 îles vous mettez vite un peu vous mettez un peu de stamina et c'est infâme à la fin moi j'avais 21 soins qui remplissaient une demi barre de vie et je faisais n'importe quoi j'y allais je faisais du face tank dans tout et n'importe quoi et ça passait tranquille c'est ça bah moi je faisais pas ça mais j'ai fait un peu comme sur Dark Souls ouais non moi j'avais moins de soins que ça mais j'avais fait le build qui fait Max Deia comme d'hab le Glacianon et comme j'avais de l'appoi d'un fini si je touchais le premier bah le mec était mort mais il y a un autre truc important à dire sur la mécanique il y a un truc très important à dire sur les mécaniques c'est un jeu qui reprend à part le système de combat qui est quand même très différent mais sur les mécaniques de progression pure il reprend beaucoup de Lord of the Fallen qui est le précédent jeu des développeurs de The Surge et dont un truc qui est vraiment super bien pour le farm tant que vous sauvegardez pas et tant que vous passez pas au point de au bonfire en l'occurrence c'est les stations d'équipement là il y a un multiplicateur d'expérience il y a un multiplicateur d'expérience c'est à dire que tant que vous prenez le risque de mourir et de perdre votre XP à chaque ennemi que vous tuez vous augmentez le multiplicateur d'expérience et à chaque ennemi que vous tuez derrière vous gagnez de plus en plus d'expérience ça facilite le farm de manière vraiment très intelligente il y a un vrai risk and reward c'est à dire que plus vous prenez de risque plus vous gagnez d'expérience évidemment plus vous prenez le risque de tout perdre et à partir du moment où vous passez à une medbay et bien vous pouvez soit stocker l'expérience que vous avez et à ce moment là les sécuriser mais vous réinitialisez le compteur le multiplicateur d'expérience apparemment si vous sauvegardez vous réinitialisez aussi il y avait exactement la même mécanique dans Lord of the Fallen et c'est une mécanique qui mériterait d'être utilisée dans plein d'autres jeux même dans Dark Souls parce que c'est vraiment une mécanique qui facilite le farm de manière extrêmement intelligente et j'avais beaucoup apprécié cette mécanique ouais je suis assez d'accord c'est vrai que c'est sympa je suis d'accord avec toi en fait j'ai adoré cet aspect pas besoin de farmer quand t'as besoin de quelque chose tu sais comment le récupérer soit tu joues des ennemis en boucle sans mourir tu pars pas au pif tu pars pas au pif en me disant bon bah je sais pas trop là tu sais exactement je veux cette pièce là sortir de l'ennemi et bah tu farmes l'ennemi tu coupes toujours la même jambe et tu sais que très rapidement tu vas avoir ce que tu voulais c'est une excellente la mécanique de forme du jeu est excellente tu perds pas de temps à faire ça et ça reste un plaisir parce que le système est très bon les combats sont fun du coup t'es jamais frustré et t'es jamais ennuyé pendant que tu joues à ce jeu là donc ça c'est vraiment une très grande forme après le jeu est assez court si vous faites juste le jeu de base en ligne droite je pense qu'entre 10 à 15 heures c'est plié comparé à Dark Souls il faut une bonne trentaine d'heures même avec les deux DLC je pense que 15 heures 15-20 heures allez 20 heures si vous débutez en 20 heures c'est plié ouais ouais je crois que j'en ai eu pour une trentaine d'heures à 100% donc alors moi je prends plus de temps que toi parce que déjà j'ai pas le mou sur les genoux mais non mais parce que moi je prends mon temps je regarde partout je refais 50 000 fois les mêmes endroits pour essayer de voir si j'ai pas trouvé un truc je prends mon temps dans ces jeux là moi j'aime bien faire ça comme ça mais oui clairement le jeu est assez court après c'est ma façon de jouer qui fait ça mais le jeu est assez court effectivement mais ceci étant j'ai mis 29 heures 29 heures et son guide juste à la fin j'ai utilisé un guide pour les derniers trucs qui me manquaient mais je te charrie mais je ne saurais trop te conseiller de passer sur Darksiders 3 aussi vite que possible parce que c'est prévu c'est prévu c'est dans le registre Dark Souls Light que nous on aime bien parce que je connais tes goûts aussi dans le genre tu vas encore plus stiffer parce que c'est encore au dessus de de c'est moins élaboré sur le plan des mécanites etc mais sur le plan du gameplay pur c'est encore au dessus et pourtant c'est le plus basique à tous les niveaux mais le gameplay tellement moi je trouve tellement précis tu vas t'éclater à ça et en plus du challenge tu vas en avoir si tu mets le mode de difficulté max donc c'est un bonheur il est très court de toute façon t'es obligé t'es obligé de toute façon de difficulté max il y a un achievement j'ai pas le choix bah voilà donc t'as pas le nord mais c'est prévu de toute façon j'ai adoré les deux premiers je veux voir la fin de l'histoire donc je vais y passer ça c'est sûr c'est pas la fin encore il y en aura encore un quatrième derrière mais ça fait bien d'avancer le scénario il y a beaucoup de choses sur l'histoire cool oui il y en aura un quatrième d'accord voilà j'y passerai yes allez on va repartir côté stratégie côté news avec Groomy de nouveau qui va nous parler de alors je sais pas comment ça se prononce TA2 TA2 The Shattering un jeu de stratégie oui je prononce TA mais je sais même pas si c'est la bonne prononciation donc on prononce comme on veut on va dire voilà on fait ce qu'on veut c'est ça TA2 logiquement c'est la suite de TA1 donc j'ai adoré le premier qui était sorti il y a 3 ans mais que j'avais acheté un peu plus tard pour expliquer qui est le concept il y a une carte une carte à la civilisation avec des hexagones avec différents terrains enfin je pense que tout le monde connait la civilisation et là on contrôle les habitants d'un seul village ça c'était dans TA1 donc il n'y a pas de construction de ville comme dans la civilisation et où les habitants ce sont des persos comme dans un RPG avec leur stat l'inventaire et l'objectif c'est de survivre donc le monde en fait c'est un monde dévasté par les forces du mal et qui renaît et donc on est un peu les survivants et il faut essayer de survivre avec nos pouilleux de départ donc on forme des groupes et on va explorer la carte donc c'est du tour par tour et pour aller chercher des ressources et pour crafter de l'équipement et de la bouffe et construire des bâtiments dans sa ville peut-être un peu sur le même principe que beaucoup de survival 3D MMO enfin tous les trucs tous les trucs à la mode sauf que là c'est un peu au format stratégie tour par tour vu du dessus donc il y a pas mal de il y a pas mal de scénarisation en fait il y a un système de quêtes d'ailleurs pour gagner le jeu il faut terminer toute une série de quêtes il y a plein de petits événements qui se passent quand on est dans son village ou quand on se promène sur la carte et ce sont des trucs qui sont bah visuellement il se passe rien à part qu'il y a juste un texte qui apparaît et donc il faut interagir avec ce texte et justement il y a un système de challenge c'est un peu le système de combat qui est assez original donc c'est un système de combat à base de cartes et les stats de nos persos en fait sont nos persos ils ont des différentes stats d'attaque défense intelligence sagesse et en fonction du type de résolution qu'on choisit pour le combat par exemple on peut choisir la résolution de force ou se servir de son intelligence ou de sa sagesse donc les stats des persos qui vont être utilisés sont différentes et donc ça permet de travailler que seulement sur les points forts dans nos persos et de ne pas avoir que des guerriers hyper forts au combat mais de pouvoir résoudre des quêtes ou des événements en fonction de son intelligence donc c'est un des aspects originales du jeu il y a pas mal aussi au niveau de l'illustration en 2D sur toutes ces quêtes et événements qui sont plutôt jolis ils sont un bon dessinateur dans l'équipe le jeu était assez difficile et on pouvait on peut jouer en coupe aussi donc à 2 en multijoueur il y avait un petit côté persistant parce qu'au début de la partie il faut choisir un dieu qui va être un peu notre dieu référent pour notre village et nos persos et en fonction de quand après les game over parce que le jeu est difficile il y a toujours des game over on gagne des points et on peut améliorer son dieu pour gagner des bonus pour les parties suivantes il y a tout un cycle de jours jour nuit aussi où la nuit est plus dangereuse au niveau des créatures adverses et donc on explore plutôt le jour et on travaille plutôt le jour et la nuit et on va se protéger et donc voilà le TA2 qui est sorti en early access le 30 novembre il reprend à peu près le même principe que TA1 mais il fait un peu une refonte générale des systèmes de recherche de combat et là on pourra fonder plusieurs villages même si ce sera assez restreint et assez rare on pourra même aussi la jouer nomade et ne rien fonder du tout et juste se promener sur la carte et il y aura toujours du multi donc l'early access je l'avais acheté à sa sortie fin novembre il reprend un peu les mêmes défauts du premier avec une interface qui n'est pas terrible qui est un peu un loot d'interface tablette console et aussi il y a un gros manque d'explications heureusement que j'ai joué au 1 parce que sinon j'aurais été paumé pour le 2 donc je pense que pour les débutants c'est pas facile ça a l'air assez touffu en effet alors que le jeu n'est pas hyper compliqué c'est important mais il ne simplifie pas la tâche aux joueurs mais bon après l'interface je ne pense pas qu'elle s'en sera beaucoup mais ça reste au early access donc ils pourront améliorer tout ça et il y a pas mal de bugs aussi il manque pas mal de contenu je pensais que le jeu en fait il sortirait dans une version un peu plus finale mais il y a quand même du taf donc il n'y a pas un niveau de finition suffisant sur ce TA2 pour vraiment l'acheter et puis je pense qu'il faut attendre attendre la version finale ou acheter le premier qui ressemble beaucoup et qui est sympa et qu'on peut jouer en couple et tout donc c'est un jeu qui a un mécanisme assez original donc voilà il n'y en a pas beaucoup comme ça donc on peut en profiter sur le 1 ou attendre la sortie du 2 et c'est pas trop dur comme jeu ça a l'air assez quand même demandeur enfin au niveau comme tu dis ce que je disais c'est touffu ça a pas l'air très bien expliqué ça a l'air assez complexe en termes de contenu de ce qu'il y a à faire c'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains non ? il faut aimer expérimenter perdre parce qu'on va perdre souvent je pense qu'il faut bien qu'il faut connaître le jeu donc il y a assez beaucoup sur l'exploration avec des événements un peu aléatoires et des ennemis qui se promènent sur la carte donc on sait pas vraiment sur quoi on tombe il y a beaucoup de possibilités au niveau des combats donc en gros c'est l'apprentissage par l'échec c'est pas non plus insurmontable donc voilà c'est juste un jeu qui est difficile et où il faut recommencer mais je pense c'est prévu dans le design donc c'est pas c'est pas forcément compliqué que ça parce que là je vois les reviews il y a pas un mec en dessous de 30 heures sur le jeu donc ça a l'air prenant ouais ouais c'est assez prenant c'est un peu le syndrome du one more turn beaucoup de jeux en tour par tour et le contenu au niveau event et qu'est-ce qui est assez important donc on a toujours envie de continuer de voir ce qui se passe ailleurs ouais le piège ok bon bah merci on va on va suivre ça peut-être dans un prochain podcast quand ça sortira d'Early Access on veut bien ton retour si tu reviens parmi nous tu nous en diras peut-être un peu plus ouais bon j'espère qu'il sera réussi allez on va repartir côté actualité avec Jacques Warrior qui va nous parler on va repartir côté espace également Jacques Warrior qui va nous parler de l'éternel Star Citizen mais surtout de Squadron 42 oui alors aujourd'hui comme Fenston est absent c'est moi qui me charge de la rubrique Star Citizen donc pas mal de choses à dire cette semaine alors déjà côté Star Citizen on a la sortie de la version 3.4 donc qui est actuellement sur le PTU j'ai pas eu le temps de la tester donc je peux pas vous faire de retour elle doit être live peut-être dans la nuit donc je laisserai pour ça Fenston faire le pont la prochaine fois de vous dire ce qu'il en a pensé moi je vais vous parler d'abord de deux choses donc ils sont tombés il y a à peine deux heures à peu près donc là on est vraiment dans l'exclu Tartuffe c'est Squadron 42 ils ont sorti la roadmap donc on sait déjà de ce qu'on appelle Squadron 42 pour ceux qui sont toujours pas au courant c'est le solo de Star Citizen donc on vient d'apprendre qu'on va avoir 28 chapitres dans Squadron 42 et on a une date de sortie de la bêta alors attention roulement tambour la bêta est prévue pour le deuxième trimestre 2020 voilà voilà donc pour ceux qui attendent une bêta en 2019 c'est voulu donc on a une phase d'optimisation alpha optimisation premier trimestre 2020 et bêta deuxième trimestre 2020 si ça shift un peu visée fin 2020 quoi au moins un semblant de date c'est déjà mieux que ce qu'on a eu depuis le départ quoi c'est ça bon après je vous fais pas tout le détail des features après tout est vraiment détaillé détaillé features et pour chaque trimestre bon ça c'est pas c'est pas très fun à expliquer voilà j'ai déjà j'en ai une date et après si vous je sais pas au final vas-y allez-y allez-y voilà vous avez une date vous avez une roadmap au final vous savez maintenant c'est quand même ils savent où ils vont quoi oui c'est ça enfin faut voir après s'ils la tiennent c'est toujours pareil ça c'est facile de donner des roadmaps ouais les roadmaps c'est pas le plus compliqué c'est létonien en vrai du coup on a un scope du jeu qui est un peu plus précis avec cette roadmap ou c'est encore un petit peu je n'ai pas eu le temps honnêtement de regarder tous les features vraiment c'est sorti il y a quelques heures je n'ai pas eu de résumé j'ai pas eu le temps de me pencher vraiment sur la question peut-être fin de son la prochaine fois ils pourront en dire un peu plus en détail honnêtement je vois je vois tous les ils sortent toutes les parties ils ont séparé ça en partie gameplay en partie tech il y a voilà et on voit que chacune a une certaine phase dans une certaine date un certain calendrier et voilà ils ont donné par exemple je ne sais pas le qu'est-ce que je regarde un truc au pif l'IA l'IA FPS Realistic Firing V2 elle est il y a trois tâches in development et elle est censée être finie pour Q1 2019 tu vois et il y a ça pour tous les trucs jusqu'à 2020 quoi et à voir d'accord et après ils vont mettre ça je ne sais pas tous les mois tous les trois mois ils vont mettre ça à jour on va voir l'avancement ce qu'ils font déjà un peu pour Star Citizen on va voir en fait au fur et à mesure si les différentes parties qui sont prévues pour ces mois-ci vont shifter ou pas ou si on va être fini à temps parce que c'est ça aussi un peu le problème c'est qu'ils avaient des enfin c'est pas la première fois qui ont peut-être pas des annonces de fin mais des annonces de features qui n'étaient pas toujours à l'heure on va dire donc est-ce que là ils vont se tenir à cette date même assez large après c'est toujours c'est toujours les aléas du développement tu ne sais pas forcément à l'avance si tu vas avoir des soucis ou pas si ça va aller surtout dans leur cas ouais c'est sûr que dans leur cas c'est vraiment des trucs qui n'ont jamais été fait donc voilà on ne peut pas vraiment prévoir l'avance bah espérons en tout cas voilà c'était la partie Squadron 42 mais ce n'est pas tout ce n'est pas tout car on a aussi le rapport financier de de Cloud Imperium alors on a le rapport financier qui est tombé donc rapport qui date enfin non qui va de 2012 à 2017 avec tous les revenus et les sorties d'argent donc par exemple si on prend 2017 on voit que l'entreprise Cloud Imperium a gagné 43 millions de dollars qui viennent donc 34 millions des backers 3 millions des subscriptions c'est à dire les abonnements puisqu'on peut s'abonner à certaines certaines choses dans cette sortie pour avoir des je ne sais plus il faut demander à Estebadia exactement je ne sais plus qu'est-ce qu'on peut avoir en ayant une subscription et bon après des partenariats ils ont gagné 5 millions comme ça donc voilà une grosse rentrée d'argent mais en parallèle on peut mettre ça par rapport aux sorties où en 2017 toujours la boîte a sorti 48 millions de dollars donc on a une différence de 5 millions de dollars à peu près sur 2017 par contre si on regarde plus en détail en fait sur les sorties d'argent on voit sur les coûts qu'est-ce qui coûte le plus c'est les salaires normal mais en fait on voit entre 2014 et 2017 les salaires ont beaucoup augmenté et par contre ils ont extrêmement réduit les coûts de développement externe donc je pense qu'au début ils ont fait appel à beaucoup de sous-traitances pour développer les projets et certaines parties ça s'est très mal passé on le sait toute la partie FPS a été foutue à la poubelle la partie moteur avec CryEngine non parce qu'en fait le CryEngine ils utilisaient le CryEngine à la base maintenant c'est le Lumberyard mais qui reste un fork du CryEngine donc il n'y a pas grand chose qui a changé c'est surtout qu'au début ils avaient pris beaucoup de sous-traitances pour faire la partie FPS ils n'avaient pas embauché assez de monde donc ils ont beaucoup sous-traités et ça s'est pas super bien passé il y a beaucoup de choses qui ont été foutues à la poubelle donc là on voit qu'ils ont beaucoup réduit cette partie sous-traitance ils ont un peu augmenté la partie marketing donc voilà on voit surtout que pour l'instant on voit que l'argent ne va pas à la poubelle tout part quasiment dans les salaires le marketing et bon il y a autre chose qui s'appelle other tough costs on sait pas trop ce qui rentre là-dedans mais les escorts ouais voilà voilà donc je sais pas combien ils sont dans je sais pas peut-être c'est dans le rapport j'ai pas tout lu mais c'était à peu près 300 je crois à une époque quelque chose comme ça ouais ce genre de masse masse de budget d'avoir pas mal de salariés ouais et c'est ça qui est quand même impressionnant c'est que tu te dis qu'il y a quand même 42 millions de dollars qui arrivent dans ce jeu un jeu pas sorti en une année en une année sachant que c'est hallucinant vraiment attention entre 2012 et 2017 ils ont claqué 193 millions de dollars en tout ouais en 5 ans ouais donc puis ouais aujourd'hui enfin cette année je pense que c'est beaucoup plus que 42 millions encore ça m'étonnerait pas je sais pas on a pas encore les chiffres on a pas encore les chiffres apparemment ils ont beaucoup gagné ces derniers mois là avec la dernière 20 anniversaire qui a beaucoup rapporté après je sais pas au niveau ça a l'air s'ils ont encore embauché beaucoup de personnes ou si ça va peut-être plutôt se stabiliser maintenant sachant qu'ils ont les équipes qui sont construites ils vont peut-être pas embaucher autant aussi il y a une chose importante c'est qu'à mesure que le jeu devient de plus en plus concret il va convaincre de plus en plus de gens et aussi d'investisseurs et je pense qu'il est il a un avenir assez radieux en nous en lui au niveau au moins au niveau financier je pense en fait on voit quand même après au niveau cumulatif ils s'en sortent bien parce que ils ont 5 millions de pertes sur l'année 2017 mais en tout depuis en fait si tu cumules tout depuis le début en fait ils ont un excédent de 14 millions de dollars pour l'instant en fait je pense c'est leur trésorerie t'as la vache donc sur 2016 ils sont quasiment à l'équilibre ils ont une perte de 126 000 dollars et ils avaient un excédent les premières années ils avaient un excédent et sur 2017 ils ont une perte de 5 millions de dollars mais ils ont 14 millions encore de budget si je lis bien tous les chiffres bref je suis pas si j'analyse bien tout et juste pour terminer juste un dernier truc que je rajoute et après je vous laisse la parole c'est qu'il y a un investisseur un investisseur externe qui est arrivé donc ça c'est tout nouveau donc il y a 46 millions de dollars qui ont été injectés par un investisseur externe qui a gagné donc ils ont vendu ça contre 10% de la boîte et la boîte est actuellement valorisée à hauteur de 450 millions de dollars pour une boîte qui a pas de jeu sorti c'est magnifique donc la boîte n'a pas sorti un seul jeu et elle est valorisée à hauteur de 450 millions de dollars et donc il y a une famille qui s'appelle la famille Calder qui a acheté 10% de Cloud Imperium pour 46 millions de dollars c'est peut-être un pif gagnant parce que c'est peut-être on se fout de la gueule de Star Citizen et de Chris Roberts depuis le début gentiment mais c'est peut-être un géant du jeu vidéo qui est en train de naître littéralement sous nos yeux parce que on espère parce que sinon oui mais c'est peut-être c'est pour ça que j'ai dit peut-être sinon ça va être le fiasco de l'histoire mais si ça réussit s'ils réussissent leur pari ça va être un géant ça changera la phase du jeu vidéo pour toujours parce que ils vont faire leur store non mais ils ont déjà leur launcher ils feront peut-être leur store on va savoir putain encore un store mais le truc c'est que le projet après avoir vraiment s'être fait foutre de sa gueule depuis le début on voit quand même que dans l'opinion des joueurs c'est en train vraiment de changer à mesure que le jeu se concrétise là on voit que c'est pas un scam on voit qu'il y a un jeu qui existe on voit qu'il est mec taf je pense que la sortie de Squadron 42 fera faire encore un bond en avant au projet global et il y a fort à parier que ça devienne un mastodonte absolument gigantesque dans les années à venir s'ils réussissent leur pari ce qui est à mon avis bien parti franchement et on peut quand même souligner je trouve la transparence totale c'est la première fois qu'ils publient vraiment les chiffres ils sont pour un projet en kickstarter enfin en crowdfunding ils ont vraiment publié de façon transparente c'est ce qu'ils ont demandé depuis pas mal de temps les chiffres vraiment tous les comptes c'est quand même assez rare ils peuvent se le permettre je pense qu'ils peuvent se le permettre au début je pensais que cette transparence à tout va était peut-être nocif et ça a été nocif dans les premiers temps mais maintenant que l'opinion s'inverse un peu c'est plus facile de montrer les chiffres aujourd'hui en plus ils le montent sur une période qui est concrète c'est à dire que c'est une période de 5 ans c'est toujours plus ça veut dire plus de choses que balancer des comptes tous les ans avec un recul de 1 ou 2 ans ce qui veut pas dire grand chose là 5 ans ça commence à vouloir dire quelque chose il y a une vraie tendance qui se dégage on voit que les comptes sont à l'équilibre que les mecs utilisent l'argent mais ne le dépensent pas n'importe comment voilà c'est concret on sent que le projet est géré que c'est pas une lubie que c'est pas une folie finalement c'est pas tant une folie que ça même si ça c'était sans doute une folie de l'imaginer mais finalement ça se concrétise et c'est peut-être ça le plus dingue donc en tout cas moi je souhaite que ça réussisse qu'ils réussissent tous ces paris franchement tout le monde espère si ça réussit je vois bien vraiment je vois bien un truc dans la longévité de Evenline par exemple qu'il y a un jeu qui est traîné depuis des je sais même plus quand c'est sorti si quelqu'un l'a en tête aucune idée c'est quelque chose on y joue je restais dans le sujet avec Evenline même si c'est pas forcément exactement le même type de jeu mais avec ce suivi de joueurs 2003 à la vache donc à peu près comme haut en termes de longévité pour le moment si ça marche c'est ce que je leur souhaite ça va dans le bon sens en tout cas oui clairement enfin moi qui suivais le truc de très loin j'en avais rien à faire en fait j'étais ni pour ni contre là je dois avouer que la dernière mise à jour ça fait quand même envie pourtant c'est pas mon style de jeu mais c'est intriguant il y a quand même il y a un taf de ouf moi je faisais partie des connards qui rigolaient bien les streams ratés etc les plantages ouais ouais on rigolait tous les gros popcorn je me marais comme un gros con bon là les derniers mois ils ont été décisifs dans mon changement d'opinion à travers ce truc dans deux ans je pense que ça va se concrétiser réellement je pense qu'on va en parler beaucoup je pense dans les podcasts de toute façon ça va être ça va être un peu notre fil rouge mais il y a du taf c'est intéressant vraiment très intéressant des choses à rajouter Jacques ? non non rien du tout Remish tu voulais dire quelque chose Remish ? non non je voulais juste dire que c'était c'était l'ovni du jeu vidéo mais la blague est un peu naze c'est nul c'est nul cheval cheval non je la laisserai et je ferai pour l'emmerder connard monsieur connard on va on va repartir sur un CR de nouveau stratégie groumi qui est à fond dans le genre donc là tu as stratégie commande world war 2 world at war voilà c'est du sérieux après Star Citizen stratégie commande world war 2 il est sorti le 6 décembre donc au début du mois bon c'est un war game en tour par tour de loin ça ressemble à Earth of Iron 4 de Paradox qui est plus connu sauf que c'est en plus en plus light c'est beaucoup moins une usine à gaz que le jeu Paradox donc c'est la suite de stratégie commande 3 qui était centrée sur l'Europe donc là c'est juste ils ont élargi le scope à la planète entière donc ils ont rajouté tout le combat du pacifique et les combats en Chine avec le Japon donc par rapport au jeu Paradox par exemple Earth of Iron c'est beaucoup plus simple c'est assez facile à apprendre il n'y a pas trop d'unités à gérer il suffit de dépasser l'unité sur une autre pour attaquer il n'y a rien il n'y a pas 40 milliards de stats l'interface c'est plutôt light il y a une partie diplomatique une partie de recherche technologique et de production d'unités et c'est assez simple à gérer aussi il y a donc je dis plusieurs fois que c'est simple mais il y a quand même pas mal de subtilités à maîtriser pour bien exploiter ce jeu donc c'est simple d'accès mais assez profond pour le maîtriser et un autre exemple d'accessibilité c'est qu'il n'y a qu'une seule ressource globale pour tout faire c'est-à-dire que pour gérer la recherche la diplomatie la production des unités ou même les renforts c'est une seule ressource donc il faut savoir balancer balancer ça entre entre tous ces domaines c'est un peu la partie stratégique donc faire des choix et choisir ce qu'on va faire s'il faut rechercher améliorer son aviation ou si on se concentre sur la production d'unités pour les futurs combats donc c'est plutôt intéressant ou la partie diplomatique voilà donc c'est un un jeu assez historique pas comme Earth of Iron non plus où on peut devenir fasciste ou communiste avec les anglais donc là ça respecte un peu le déroulement de la seconde guerre mondiale mais il sacrifie pas non plus le gameplay donc c'est tout pour tout un peu pour le fun entre guillemets quand on aime les wargames après c'est question de point de vue donc moi j'ai commencé une partie multi avec un adversaire sur un autre forum sur le jeu qui se passe bien pour l'instant et donc ça fait marcher les rouages du cerveau donc c'est personnellement j'aime beaucoup ça ok en multi c'est en pbm comme on dit en play by email c'est à dire que tu joues ton tour tu valides c'est ça donc tu joues ton tour tu valides je t'arrête mais ça ressemble au truc que t'avais posté sur le forum avec les parties qui se déroulaient sur plusieurs semaines et tout ça ou pas ? ouais ça c'était Decisive Campaigns et ça ressemble à ça ou quoi ? ouais bah Decisive Campaigns en fait c'était l'invasion de la France moi que je jouais ce que j'ai mis sur le forum alors que là la stratégie de commande c'est sur la planète entière donc l'échelle est un peu différente bah c'est pas forcément plus dingue parce que sur Decisive Campaigns c'est adapté à l'échelle quoi Decisive Campaigns t'as le niveau de détail oui t'as le niveau de détail qui est différent donc c'est pas plus compliqué entre les deux c'est juste que voilà sur les wargames t'as des jeux de grandes stratégies où t'as la planète entière ou d'autres où tu vas juste gérer une petite bataille voilà et après dans chaque catégorie t'as des trucs de fou où tu vas gérer toutes les unités chaque arme chaque pilote d'avion toutes les usines l'altitude de combat des avions et compagnie et d'autres ce sera beaucoup plus simple donc il y en a pour tous les goûts et entre Decisive Campaigns et Stratégique Commandes les deux sont assez accessibles et pas très compliqués c'est important Decisive Campaigns bah ouais moi ça me fait flipper je regarde une vidéo là il y a des fenêtres de partout et tout il t'a dit que c'était décisive ou stratégique ? je sais pas après moi je suis pas du tout jeu stratégie mais quand il y a plein de fenêtres comme ça moi ça me donne des boutons il me faut une manette et puis il faut taper sur les boutons après voilà chacun son style il faut apprécier mais non mais je critique pas non mais c'est pas je prends pas comme ça mais genre une soirée il te suffit à appréhender les contrôles et les bases du jeu et ensuite tu peux repartir ou il faut un peu plus que ça encore pour être confortable ? ouais je pense qu'une bonne soirée en fait il faut peut-être lire le manuel donc le manuel est assez costaud mais il y a une partie un peu comment rentrer dans le jeu les principes de base je sais pas tu regardes ça pendant une demi-heure ou une heure si tu veux tu fais la lecture après ils ont parfois des tutos dans le jeu donc tu peux lancer et commencer à jouer mais tu peux en une soirée tu peux commencer à jouer tu vas peut-être pas tout comprendre et tu vas retourner t'auras des questions tu vas retourner par le manuel mais pour moi c'est aussi accessible qu'un civilisation en fait quand tu regardes un civilisation de loin que t'as jamais joué tu vois plein de trucs des chiffres des chiffres partout des talos partout tu pièges pas forcément grand chose mais une fois que t'es dedans c'est pas assez compliqué et t'as même pas besoin de tout comprendre pour profiter du jeu moi ça m'a quand même toujours effrayé j'ai peur d'être dépassé par les pas forcément la complexité mais la la somme des possibilités quoi tu vois c'est je sais pas de te sentir un peu de te sentir un peu con en fait sur le c'est ça c'est ça parce que tu sais pas jouer quoi ouais c'est ça et comme je suis vraiment pas un gros joueur je suis dit moi je jouais un caractérist de temps en temps là j'ai fait Stellarist mais avant c'était comment il s'appelait endless space je vais y arriver mais celui qu'ils avaient fait avant là enfin je sais plus c'est ça voilà que j'avais bien aimé mais bon c'est des 4 tricks hyper simplistes tu vois là tu pars sur des worksm de grandes stratégies et tout c'est flippant de ouf quoi pourtant j'aime les stats et tout j'aime ces conneries là mais je pense pas que c'est plus compliqué le problème un peu avec décidive campagne ou stratégie commande c'est que quand tu lances une partie donc t'as la grande carte qui s'affiche et tu vas avoir plein d'unités partout en gros t'as des trucs à faire partout donc t'es un peu perdu c'est pas comme un endless space ou un Stellaris où tu commences avec une planète et un petit vaisseau et donc ça te laisse un petit périmètre pour maîtriser ton truc et tu vas développer ton pire en même temps que t'apprends au jeu alors que là t'as la complexité qui tombe dessus dès le lancement de la partie et dès le premier tour et au contraire c'est même peut-être plus compliqué au premier tour parce que tu t'arrives avec toutes tes divisions et tout et tu dois décider de ce que tu dois faire à moyen court et à moyen terme en fait tu dois prendre toutes tes décisions dès le début tu peux faire des grosses erreurs dès le début alors que et après une fois que t'as décidé de ta stratégie tu peux dérouler plus rapidement les tours alors que dans un autre jeu plus classique ou même un RPG ou n'importe quoi c'est pas c'est pas ce que tu vas faire à la première heure qui va décider de ton avenir pour la suite donc c'est un peu ça qui peut être intimidant en gros faut se lancer il faut pas y aller il faut pas avoir peur et puis il faut y aller et puis à force de ta de tryhard on va bien finir par comprendre c'est un peu comme tout c'est ça à force d'improvisation à force tu commences à voir ce qu'il faut faire sur le tas c'est ça c'est ça il faut se lancer il faut se lancer et y aller et puis faire des erreurs et puis faire des parties après quoi c'est toujours comme ça après quelques raclées en faisant n'importe quoi ouais ça a l'air ça a l'air intéressant en fait si tu aimes le genre en tout cas ça va être d'une profondeur infini en fait ce genre de jeu c'est ça qui me fait peur en effet ça a l'air vraiment vraiment touffu ouais c'est une idée des qualités du jeu après t'apprends toujours des choses après 6 mois dans la partie je savais pas ça tu vas pour ça aussi oui oui tu vas pour ça ouais ouais mais il faut s'investir quand même il faut un minimum d'investissement ok bon bah écoute merci bien très intéressant allez une dernière actualité et après on va passer au gros dossier de cette soirée c'est Gracchus qui va nous parler de Elder Scrolls Online alors il y a de la monétisation dans l'air là si j'ai bien compris c'est surtout un gros coup de gueule parce que ça commence à vraiment briser les burbes la monétisation de merde non mais je vous explique oui l'argent non là je vous explique c'est Noël c'est les fêtes donc pour fêter ça il nous offre enfin il nous offre parler la possibilité d'acquérir une superbe monture de de Sench c'est tigre à longues dents la saloperie à un prix modique de 600 gemmes alors 600 gemmes c'est des LD gems que tu peux récupérer sur des lootbox alors les lootbox en fait ça se vend à peu près t'en as 5 pour 1000 et les couronnes ça s'achète avec du vrai pognon à 100 couronnes avec du vrai pognon c'est à peu près 13 ou 14 euros je me rappelle ah putain donc je me suis amusé donc sur le forum à calculer combien ça reviendrait pour le mec qui ne possède aucune gemme ça fait à peu près la monture à une centaine d'euros minimum oh la vache et la monture la monture c'est un putain de reskin à la con parce qu'en fait le modèle existe déjà en fait c'est juste un skin couleur bleu givre d'un tigre oh bah c'est souvent ça en même temps c'est souvent des reskins ouais 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 non mais donc en plus c'est bien sûr une offre limitée faut pas déconner c'est à dire que dans quelques jours tu ne pourras plus tu ne pourras plus acheter cette hyper monture est passée pour un con devant tout le monde parce que certainement les gens qui amusent à sauter partout avec la monture dans les capitales du jeu croyez moi qu'on les on se marre bien derrière on est marre bien à leur casser les jambes parce que quand même c'est regrettable quand même de craquer de vouloir de vouloir acquérir cette monture casser alors au début c'était initialement le jeu c'était un MMO abonnement classique et avec la sortie de la version console ils ont ils ont tellement viré l'abonnement obligatoire donc maintenant c'est l'abonnement premium l'abonnement premium qui est plutôt intéressant parce que moi-même je suis abominé premium donc ça permet d'accéder à tous les DLC d'avoir des facilités au niveau de la gestion de l'inventaire etc donc pour moi c'est combien l'abonnement 13 euros par mois ok bon standard un abonnement standard des MMO donc et en plus t'as 1650 gem gratos etc bon des trucs gratos c'est des mais bon bref je me retrouve vu que j'y passe vraiment beaucoup de temps sur ce MMO mais en fait ils ont rajouté des lootbox plein de saloperies parce que initialement t'avais juste un magasin enfin un store pour acheter tout ce qui est cosmétique etc donc moi j'ai rien contre vu que vu que c'est le jeu d'appelé d'abonnement obligatoire il faut bien qu'il se rémunère quelque chose ouais pourquoi pas tant que c'est cosmétique ouais là franchement ils ont franchi un palier de fou parce que la monture en plus je peux pas la looter sur une lootbox je peux l'acheter que via les gemmes mais c'était pas pareil dans Oblivion à l'époque c'est pas eux qui avaient sorti les premiers DLC de monture c'était la licorne les pionniers c'était l'armure de cheval ah l'armure de cheval c'était les pionniers qu'ils avaient sorti c'est Oblivion c'est Oblivion l'armure ils avaient sorti à 5 dollars 5 dollars et d'ailleurs il y a eu une anecdote assez marrante c'est qu'ils avaient fait un moment des promos sur leur jeu et sur leur DLC et par boutade ils avaient multiplié par deux le prix de ce premier DLC de l'armure de cheval ils avaient monté à 10 dollars je crois et le truc c'est qu'ils ont en vendu une tétrachie et du coup ça avait fait marrer tout le monde vous nous prenez pour des cons avec nos DLC de merde on les double de prix vous en achetez deux fois plus bon voilà qu'est-ce qu'on fait de ça parce qu'en plus des connards sur cette monture j'en ai déjà vu 3 ou 4 alors que il y a beaucoup de gens dans le jeu quand même le jeu est vachement populaire surtout les versions console il me semble sur PC bon vu que c'est un serveur unifié en fait c'est un unique serveur je peux pas dire si ça vraiment il y a toujours du monde autour de moi moi j'ai pas de soucis donc moi ça pose pas de problème le jeu en lui-même est vraiment bien mais la monétisation ça commence sérieusement à me les briser et surtout il y a une rumeur sur Fallout 116 qui va avoir ses propres lootbox moi je suis pas je serais pas surpris donc je serais surpris je serais surpris de entre guillemets la bêtise du truc parce que vu le torrent de merde qui se prennent depuis les mois pourquoi ils feraient ça ils vont y aller quand même ils vont y aller quand même ils attendent le moment propice ils attendent il va falloir attendre faut pas faire ça pour Noël je sais pas ils vont attendre que ça se calme que les gens arrêtent de chier sur le jeu des fois justement faut avouer j'ai eu des articles c'est un peu n'importe quoi ils vont attendre la chute storm d'Anthème dans le mois de mars se cacher derrière une autre chute storm c'est une bonne stratégie c'est sûr la chute storm d'Anthème c'est bon les lootbox en looté il y a un truc qui est un peu décevant aussi en fait avec le problème c'est que via les quêtes il y a beaucoup moins de déguisements etc que tu avais auparavant quand le jeu avait un abonnement payant là c'est sympa ils ont parlé tu peux acquérir une belle monture événement saisonnier en fait un Indric acquérir dans quelques jours il suffit de faire des quêtes journaliers et ouais ça commence vraiment après bon faut pas dire le Fallout 76 on en reparle mais quand même les déguisements à 16 euros c'est quoi les déguisements du Pernol il y a 18 euros à peu près parce que c'est à peu près 1800 atoms donc mais c'est le truc c'est le montant qui est absurde même si tu peux gagner en jeu on t'en gagne beaucoup en jeu ouais de moins en moins à force d'avancer mais on t'en gagne beaucoup ouais mais c'est quand même ridicule les prix mais ouais mais tant qu'il y a des gens qui vont acheter ça va marcher ah bah ouais mais il y en a toujours mais c'est toujours une petite partie qui achète tout c'est très petit les retours c'est vachement le tijon dans la code j'ai acheté tout j'ai tout acheté ouais mais parce que t'aimais vraiment 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 le jeu oui mais j'ai tout acheté dans For Honor j'aimais beaucoup le jeu aussi mais voilà ça marche comme ça je suis un gros faible attention j'adorais en plus t'avais pris l'édition à 90 balles ou un truc comme ça pour accroître en plus à 110 boules Michel à 110 boules et l'édition ultimate la pré-sortie avec tout inclus alors je suis pas le plus gros pigeon le plus gros pigeon c'est Mukumi avec son édition à 200 boules ah oui avec la statue ouais mais quand même mais moi je suis client de ce connerie là si j'aime le jeu évidemment mais bon après 20 balles de costard peut-être pas exagérer mais si vraiment j'adore le jeu n'est pas l'abri d'une bêtise bon après dans Fallout le problème aussi c'est que c'était pas mal d'horeux sucés du 4 qui te vendaient aussi ouais ouais c'est ça qui passe assez mal sur certaines personnes moi je m'en fous parce que j'achète pas mais la robe que t'avais avant que tu pouvais récupérer sur Fallout 4 sur les coffres etc maintenant c'était quoi 200 ou 400 atomes 2 ou 4 euros bon c'est quasiment rien en jeu c'est même rien du tout c'est rien du tout mais bon c'est un peu lourd quoi après je suis sûr qu'ils font un Dark Souls 4 et ils mettent le set que Gratius il aime bien avec la robe de Tusk et te le mettre en DLC je parie ma main que tu l'achètes je t'emmerde non mais c'est vrai on est tous faibles sur certains trucs évidemment après 20 balles le costard t'es abusé ouais il y a des limites voilà bon malheureusement je pense qu'on s'en sortira jamais de cette monétisation c'est un business model qui marche trop bien donc il va falloir faire avec merci ils l'ont tellement bien fait qu'il y a des lois maintenant là dessus ouais mais on n'y échappera pas ok bah merci merci Gragra donc avant de passer au dossier de Groumi j'ai oublié j'ai un petit CR à faire sur un jeu qui s'appelle Action Hank c'est un petit jeu indé de de platforming de running platforming c'est un mix en fait entre un platformer et un jeu de course il est en promo j'en parle ce soir parce qu'il est en promo sur Steam en fait pour les soldes là il est à moins 75% ça peut éventuellement intéresser certains d'entre vous vous jouez une figurine d'action dans une chambre d'enfant qui s'appelle Hank et le but c'est du time attack il y a un mode multijoueur vous pouvez faire la course avec vos potes et tout mais le mode multijoueur online il est assez vide c'est un jeu qui date de 2015 donc il n'y a plus grand monde et c'est surtout orienté time attack donc vous avez des des circuits qui ressemblent pas mal à du Hot Wheels ou à du Micro Machine moi ça me fait fortement penser à Micro Machine en vue de côté et le but c'est d'aller le plus vite possible en fait tout simplement vous faites du time attack c'est du time trial donc vous avez les fantômes des médailles hors argent rainbow et bronze à battre éventuellement vos amis donc si vous avez des amis c'est pas mal aussi là il est à 3,75€ c'est sympa si vous aimez le genre ça peut le faire c'est pas facile enfin c'est assez facile si vous essayez de faire juste les médailles d'or par contre si vous voulez faire les médailles rainbow là ça devient vraiment compliqué parce que ça se joue au poil de cul c'est du dixième de seconde c'est hyper 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 tendu et là voilà il y a du challenge donc petit jeu sympa à 3,50€ si vous avez des amis qui viennent et que vous voulez faire un peu de course comme ça je vous conseille d'aller regarder ça peut le faire voilà petit cerf là-dessus donc je pense pas que ça intéresse grand monde là parmi nous ah non c'est bien ce que j'ai dit désolé aller regarder non non mais pas de soucis ça reste un jeu un genre de niche je pense le time attack c'est pas le jeu en 3h vous l'avez plié si vous le faites en ligne droite clairement ça va très vite voilà et ben Groumi je vais te laisser la main sur ton dossier wargame le gros morceau de la soirée donc tu vas nous parler des wargames tu nous dis adopter un wargame pour Noël et tu vas nous parler notamment de la sortie de Stratégique Command 4 les futures sorties de Agee Odd Paradox les bons jeux qu'il y a les jeux pour débuter j'aimerais bien que tu nous en dises plus effectivement sur comment bien débuter dans le genre parce que ça a l'air aussi assez complexe c'est complexe mais c'est riche et c'est bien parce que t'as pas dit que c'était un genre de niche donc je suis sauvé Stratégique Command bah du coup j'en ai fait un petit retour tout à l'heure le CR précédent donc les wargames du coup je pense que c'est un genre un petit peu méconnu mais on sous-estime un petit peu le nombre de jeux et de sorties qu'il y a parce qu'il y a des nouvelles sorties tous les mois il y en a plusieurs nouveaux jeux et ça vraiment ça brasse plein de styles différents donc ça va forcément toujours des jeux plus ou moins stratégiques ou plus ou moins tactiques avec plein de périodes historiques et plein d'échelles de jeux différentes évidemment si on a un petit peu d'attirance pour l'histoire ça aide à s'y mettre et donc je vous invite aussi d'aller sur le site de Matrix Games qui est un peu l'éditeur le plus gros sur les wargames et qui doit avoir plus de 300 jeux dans son catalogue et donc il y a plein de soldes en ce moment-ci comme sur Steam et donc le ticket d'entrée est vraiment pas élevé et donc les wargames ça permet de réfléchir de se servir de son cerveau il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur l'accessibilité sur les derniers jeux c'est plus des trucs tout moches et injouables en 640 x 480 en avantage il n'y a pas besoin d'avoir une carte graphique à 400 euros ça tourne plutôt correctement sur tous les PC je pense que c'est un des derniers genres de jeux où il y a encore des manuels donc perso je ne sais pas si je suis le seul mais j'adore lire les manuels de jeux ça d'ailleurs je ne l'ai pas relevé quand tu as parlé tout à l'heure il faut lire le manuel tu m'as perdu quand tu as dit ça tu m'as perdu non mais c'est cool quand même franchement c'est cool je pense qu'il faut lire un petit peu et fouiller donc sur Matrix Game tu peux payer ils peuvent t'envoyer un manuel imprimé évidemment il y a la version en PDF c'est magnifique en des maths tellement stylé ça c'est vrai qu'un manuel il fait 300 pages on en parle un peu moi quand j'étais gamin le premier truc que je faisais quand j'achetais un jeu j'ai lisé le manuel en long, en large, en travers et après je jouais au jeu c'était mon petit moment plaisir c'était la base maintenant t'en as rien à battre tu retoures en voiture le temps d'installer c'est exactement ça des fois t'avais pas accès la console dessus tu lisais le manuel c'est derrière dans la voiture pendant que les parents te ramenaient t'étais comme un dingue moi à Noël quand j'avais un jeu à Noël ce que je faisais c'est que je demandais à pouvoir avoir la notice en avance pour pouvoir la lire comme ça t'es prêt le jour même tu connais tous les boutons j'étais au taquet le jour en juge j'étais au taquet tu te faisais quand même doser tu t'es déçu parce que tu t'imaginais des trucs par rapport au manuel et le jeu c'est toujours comme ça bon c'était rigolo putain dans le manuel les filles elles étaient mineures et après dans le jeu elles étaient majeures ça va pas oh merde censure censure pardon gros on t'a coupé ouais donc le manuel ça fait partie du plaisir de jeu je crois qu'il y a plusieurs wargames où j'ai lu les manuels et j'ai jamais joué perso j'aime ça donc sur stratégie commande il y a un gros manuel qui fait 300 pages on n'est pas obligé de tout lire vu qu'il y a une grosse partie sur comment modder le jeu comment faire ses campagnes et tout ça donc ça n'intéresse pas tout le monde il y a même un petit guide stratégique de 40-50 pages qui accompagne le jeu donc niveau lecture on est gâté après le wargame aussi c'est un genre aussi qui permet de faire des récits de parties donc je ne sais pas si vous connaissez les AAR les after action report c'est un peu ce que j'ai fait sur le forum mais en plus évolué c'est à dire qu'à chaque tour on raconte ce qui se passe et on peut faire plus ou moins un roleplay donc se mettre un peu dans la tête du général ou du colonel ou du chef des armées donc il y a plein de t'as des liens de ces trucs là ? ouais on peut il y a un forum français qui s'appelle le QG donc c'est le leqg.com je crois je vais vérifier on vérifie on vérifie c'est qu'il faisait des comptes rendus de ce genre sur le forum il me semble possible c'est leqg.org par contre leqg.org tu viens d'attiser ma curiosité tu n'imagines pas à quel point je trouve ça génial ce genre de truc qu'est-ce que t'as fait Gromy ? qu'as-tu fait ? il y a une partie sur le forum il y a une partie AAR AAR d'hiver Earth Survivor 1 Europa Universalis et donc il y a plein de récits de parties sur des jeux plus ou moins fous et parfois sur autre chose que des wargames d'ailleurs on peut faire des récits de parties sur un RPG il n'y a pas de il n'y a pas de soucis j'adore c'est génial j'adore ce genre de truc et je rebondis d'ailleurs sur ton histoire de manuel ça prouve c'est intéressant de voir que les mecs se font chier à faire un manuel de 300 pages avec même la théorie sur comment bien jouer au jeu j'imagine aussi qu'il y a ça dedans ça montre un truc très important c'est que les développeurs évidemment sont passionnés mais surtout ils connaissent leur jeu ils y jouent sans doute et les bugs ils sont sur ces jeux là ils naissent je pense plus souvent de la somme de détails la somme de possibilités qui sont tellement immenses que c'est difficile d'empêcher des bugs en tout cas à la sortie plus que par un manque de soin apporté à la finition du jeu et c'est je trouve ça intéressant de voir ça et les manuels je trouve que ça va dans ce sens là c'est bien qu'il y ait encore des genres de jeux qui soient épargnés par les problèmes c'est fait par des passionnés en général c'est par des petites équipes donc les bugs il y en a souvent mais c'est pas par manque de soins c'est ça les bugs ne sont pas par manque de soins c'est parce qu'ils ne sont pas beaucoup et qu'il y a énormément de choses à voir oui il y a une masse de travail assez importante c'est ça c'est ça donc si vous lire des AR donc les after actions report les récits de parties perso je préfère ça qu'un let's play youtube et ça peut donner envie de jouer à des jeux donc il y a sur le QG il y a sur sur les forums officiels les jeux il y a toujours une petite partie là-dessus voilà il y a des trucs spécialisés là-dessus je disais pour faire le le parler justement avec les let's play en texte qui sont racontés racontés des histoires de jeux comme ça c'est comme ça que j'ai découvert Dwarf Fortress et il y a des des histoires qui sont assez mythiques là-dessus où les mecs partent totalement en vrille sur un jeu qui est assez assez sévère aussi et c'est vraiment comme ça que ça que ça valorise en fait les systèmes de jeux et tout le côté historique et roleplay qui va avec je trouve ça vraiment cool qu'il y ait ce genre de choses sur ce genre de jeu justement donc je suis assez intéressé si tu peux partager ce genre de choses sur le topic je suis premier peut-être que tu l'as déjà fait d'ailleurs mais on a réussi de partie je sais pas forcément mais voilà en plus ça permet à une émulation parce que tu lis les récits de partie d'autres personnes et tu vas découvrir des façons de jouer que t'avais pas pensé et puis tu sais t'as des échanges et tout c'est ça tout ce qui est émergeant dans le jeu vidéo c'est super intéressant que ce soit du gameplay émergent ou des trucs qui émergent vraiment à la marge voire totalement à la marge évidemment des jeux comme les AR que je découvre et tout ça je trouve ça toujours super intéressant de prolonger l'existence et de l'objet vidéoludique je trouve ça hyper intéressant et c'est une partie narrative par extension des jeux vidéo je trouve ça super intéressant vraiment super intéressant je serais content de découvrir ça il y a plein de choses à découvrir dans les wargames manifestement manifestement du coup par exemple j'ai partagé un lien que les autres les auditeurs ne verront pas mais sur un AR t'es un mec qui a commencé en 2017 en début 2017 il y a plus d'un an et qui est toujours en cours sur un jeu de malade qui s'appelle War in the Pacific un truc pour rejouer la guerre du Pacifique mais la carte reprend tout ça le Japon la Chine une partie des Etats-Unis l'Australie et tu gères tout de A à Z la logistique les transports les cargos les sous-marins les moindres pilotes d'avions la recherche enfin c'est un jeu de malade j'ai essayé mais j'ai pas réussi tu sais quoi on mettra le lien le lien que tu nous as linké on le mettra dans la description de la vidéo et du podcast dans la description on mettra ça il est très intéressant le côté japonais pendant la seconde guerre mondiale a priori ça a l'air complètement ouf ouais c'est un monster game là pour le coup voilà s'il y a déjà l'encourage de se lancer je pense que il y en a c'est le jeu d'une vie qui passe 15 ans 20 ans c'est ça c'est ça c'est ouf c'est incroyable c'est ouf la dévotion qu'il faut porter à un jeu pour non mais c'est génial j'adore ce genre de truc c'est des passionnés ouais ouais on est au delà du barbu c'est non mais c'est une vocation c'est une vocation c'est la barbe de Gredalf je pense qu'il y a beaucoup d'anciens militaires qui peuvent rentrer chez lui tout à fait lui c'est la moustache bah c'est une petite moustache là on est vraiment sur la barre de 6 mois oula oula bah d'ailleurs si tu regardes la dernière page Julien il y a la photo de Griffon voilà tu vois le niveau de barbe quoi putain la barbe de ouf bref ah ouais non mais c'est impressionnant c'est les exemples extrêmes donc mais il y a des trucs beaucoup plus accessibles et là les gars jouent aussi en par mail en fait parce que la plupart beaucoup de wargames il y a toujours le petit système de multi-insynchrone avec des échanges par mail donc mais du coup c'est le jeu qui lit les mails ou c'est les mecs qui rentrent les positions à la main enfin les actions plutôt non non c'est le jeu qui lit l'email il faut pas exagérer heureusement putain tu vois pas le truc ça va pas c'est pas comme les les échanges ça ferait kiffer des gens ça ferait kiffer des gens oh là là trop bien j'ai une heure pour préparer le plateau ah qu'est-ce que je vais faire je pense qu'il y a encore des gens qui doivent jouer avec des jeux de plateau justement des wargames plateau et puis donc ils jouent tout à la main et qui le font à la main ouais voilà ou les échecs téléphoniques quoi c'est ça on va rester sur le wargame informatique pas exagérer non plus et du coup bah tous ces jeux je trouve qu'ils sont vraiment top pour le multijoueur donc il y a des plus faciles évidemment mais donc là on a pas de joueurs toxiques tu joues dans ton coin quand t'as le temps t'as tout le temps pour réfléchir donc c'est que la réflexion quand t'as terminé t'envoies ton petit tour t'attends la suite voilà c'est un peu regardé comme une petite série épisode quoi tu joues ton tour et t'attends la suite avec impatience c'est ça et puis et puis si le toi tu as envie de vraiment beaucoup beaucoup jouer avec ton adversaire il a pas forcément de temps tu peux faire plusieurs parties en même temps ça pose pas plus de voilà tu vois tu peux t'adapter à ton temps libre et à ton motivation peut-être pour ton jeu et ta partie ouais et pour ceux donc qui voudraient un peu essayer donc on a parlé de stratégie commande donc je trouve qui est plutôt accessible donc il y a le précédent qui était centré sur la guerre en Europe pendant la seconde guerre mondiale en 39-45 qui est en promo aussi bah tous ces jeux ils sont sur Steam aussi donc ils doivent être en promo j'ai pas regardé ils doivent pas être très chers donc il y a les décisées campagnes aussi je trouve qu'ils sont dans les complexités médium donc là il y a trois jeux différents il y a Warsaw Tour Paris où il y a plusieurs scénarios pour la conquête de la Pologne la conquête de la France et la conquête de l'Angleterre par l'Allemagne là un scénario imaginé vu qu'en vrai ça ne s'est pas déroulé évidemment il y a un décisive campagne Case Blue sur les attaques russes en 42-43 et le dernier c'est Barbarossa qui est sur donc l'invasion de la Russie par les Allemands qui est un peu plus évolué avec une petite surcouche roleplay qui est sympa vu qu'on joue le commandant des armées mais au-dessus on a soit Staline soit Hitler en fonction du camp qu'on a choisi qui ont différentes exigences et donc il faut savoir un petit peu jongler entre un peu les exigences farfelues de Staline ou d'Hitler et la réalité du terrain et donc on peut faire des choix et perdre ou gagner des points une gestion de la météo du coup et du froid il y a toujours une gestion de la météo la boue du coup là tu pensais à un truc heureusement que ça on disait tu as commencé au début en disant heureusement que tu n'as pas dit que c'était un genre de niche etc mais si c'était pas un genre de niche t'imagines un peu les shitstorms que ça pourrait créer d'avoir un jeu qui te met sous les commandes d'Hitler et t'imagines un peu Electronic Arts si tu sors un Battlefield où t'es sous les ordres non mais imagine tu joues un nazi et tout t'imagines le délire c'est ouf c'est comme quoi les genres de niche mais ça va ils ne sont pas sous les projecteurs donc ça n'attire pas des trolls et compagnie non pas que je critique le truc attention pour moi c'est de l'histoire donc à partir du moment où c'est une idée de reproduction de l'histoire ou de dérive de l'histoire etc ça a un intérêt donc mais heureusement que c'est un jeu de niche que ce sont des jeux de niche sinon il y aurait des polémiques à n'en plus finir et ça serait heureusement des polémiques pas justifiés c'est juste parce que c'est c'est oh là là mon dieu c'est affreux mais alors que bordel c'était la réalité il y a 50 ans c'est ça et je trouve ça super intéressant non mais bon et je trouve ça super intéressant à traiter et je trouvais bien que des jeux vidéo traitent ça c'est une preuve de la richesse du média mais bon c'est quand même marrant c'est juste que ça me faisait marrer voilà tout à fait après ils ont toujours la caution historique donc on fait que représenter ce qui s'est passé plus ou moins évidemment dans notre histoire et après il y a les jeux Paradox Europa Universalis qui sont pas vraiment des wargames ou Earth of Iron qui sont pas si niches que ça et qui quand même se vendent bien et sont quand même souvent à l'affiche sur Steam ou ailleurs et ils suscitent pas trop la polémique je tiens à remercier Shaq de m'avoir vendu Crusader Kings 2 à l'époque merci à tous les CR de Shaq oh là ouais assez barré ce jeu aussi ouais t'as apprécié ou c'est ironique non c'est totalement ironique parce que Shaq vend vachement du rêve dans ses CR et quand tu lances toi même le jeu après c'est pas du tout comme ils te le vendaient il y a beaucoup moins c'est beaucoup moins épique c'est beaucoup plus de tableurs il faut il faut s'immerger un peu dans la partie oui non mais c'est sûr après faut faire l'effort de rentrer dedans après c'est juste pour voilà je me moque mais l'épique dans ces jeux là oui parce que l'épique dans ces jeux là est l'idée de l'imaginaire aussi de la reconstitution que tu te crées toi même et voilà c'est évidemment que c'est pas et la façon de le raconter après pour bien sûr pour embellir en fait ce qui s'est passé et c'est de ce genre de jeu en fait que les que les histoires les plus barrées en fait peuvent peuvent se produire et se raconter ils sont pas scriptés c'est que du de l'émergent justement et de ce que t'as imaginé ressenti ce qui est pour le peu qu'on t'a montré c'est un lien super étroit avec ce genre ouais voilà c'est un lien super étroit entre le jeu et le joueur c'est comme quand tu joues c'est comme quand tu joues un jeu de plateau ou un jeu de rôle c'est la même chose c'est la même les jeux de rôle de plateau c'est ça c'est ça tu refais ta ta propre histoire et il faut l'imagination pour essayer un peu de dépasser le cadre évident que te propose le jeu pour inventer des trucs et faire des belles histoires justement derrière là j'ai cité deux jeux je crois les décisives les stratégiques qui sont un peu dans une difficulté moyenne mais pour se lancer il y en a des encore plus faciles il y a Battle Academy donc le 2 il y a le 1 qui est beaucoup plus ancien donc là tu rejoues des petites batailles c'est en les graphismes un peu plus casus bon ça c'est des gens qui sont intéressés donc je les invite à aller regarder ça sur internet à quoi ça ressemble mais voilà c'est plutôt facile à jouer il n'y a rien de spectaculaire donc c'est très bien pour se lancer dans le genre sinon il y a les Order Battle ou Panzer Corps qui sont des successeurs de Panzer General je ne sais pas si certains connaissent ah si Panzer General il n'y a pas le Sanglier qui a fait des CR là dessus sur Panzer General ou un truc comme ça qui ça pardon Sanglier 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 ouais ouais Sanglier il est assez amateur un peu de jeu stratégie c'est possible Panzer General il y a aussi Ménatoire aussi qui était passé mais je ne sais pas si ça rentre vraiment dans le même registre ouais mais ça c'est plus un RTS en fait c'est ça voilà c'est différent c'est plus vraiment c'est pas vraiment un jeu de stratégie mais voilà d'ailleurs c'est dans la catégorie RTS ça m'intéresse c'est quoi la différenciation principale entre un RTS et un pur wargame à part peut-être le côté temps réel vraiment plus plus évident dans l'RTS le wargame c'est censé vraiment revivre un conflit qui a existé qui a existé en fait un RTS comme Compagnie of Heroes ou Man of War ou Man of War je ne sais plus voilà tu es sur une carte qui est créée par les devs qui peut t'inspirer de la réalité mais tu vas taper le mec d'en face sans vraiment il n'y a pas de tu rejoues pas vraiment une bataille historique ou un conflit et ce n'est pas vraiment une simulation c'est vraiment un jeu pur fun sur le gameplay stratégique ou tactique le wargame on est vraiment dans la simulation au sens le plus strict du terme voilà c'est ça après il y a toujours plus ou moins les côtés arcade plus ou moins simulés oui voilà mais il y a quand même ce côté recréer une situation pré-existante tout à fait où tu dois avoir un peu les situations de départ historiques la carte un peu historique et puis après le joueur se démouille mais il y a toujours qu'il y a vraiment la base la base existante pour jouer donc là on a beaucoup parlé de la sous-guerre mondiale mais après il y a d'autres beaucoup d'autres époques possibles donc je ne sais pas si on aime l'antiquité il y a Field of Glory aussi qui est un jeu assez simple juste de batailles tactiques antiques avec les éléphants les unités romaines de Carthage de Grec Grèce enfin sur toute la période ou Back and Shot aussi sur le XVIIe siècle en Angleterre je pense que ce qui est important aussi c'est si on veut se lancer dans un wargame c'est de prendre une période qui nous botte un petit peu ça aide à justement rentrer dans le jeu là je suis sur Field of Glory c'est vrai qu'en plus même visuellement c'est pas trop dépaysant parce que ça ressemble un peu attention je ne veux pas commettre un sacrilège mais ça ressemble un peu à Total War visuellement dans le sens où Total War ressemble à ces jeux là j'imagine que c'est une version simplifiée mais là je regarde Field of Glory c'est vrai que il y a un côté c'est pas dépaysant c'est pas comme Decisive Campaign qui est plus un OVNI un peu c'est ça Field of Glory oui ça reste Total War c'est du temps réel et Field of Glory c'est du tour par tour mais c'est un peu le même principe avec ses divisions les deux camps et puis t'avances c'est-à-dire que pour le casu du genre tu restes un peu en terrain connu et puis enfin en terrain connu dans le sens tu as déjà vu ça et du coup pour s'y remplir avec une période que tu peux apprécier l'antiquité c'est mon cas ça c'est mon délire du coup ouais écoute est-ce qu'on peut jouer à deux sur le même PC sur ces jeux là ou est-ce qu'il y a des jeux comme ça ? bah ça peut arriver après il faut regarder sur chaque jeu donc là je connais pas les options multi de tous les jeux mais ouais c'est possible qu'il y ait des multi multi locales sur certains surtout genre un jeu comme Field of Glory donc c'est une petite bataille comme ça qui dure 20 minutes une demi-heure ça serait adapté je digresse un peu mais ma femme adore ce genre de jeu de gestion elle adore Total War par exemple et un truc comme ça ça me pourrait me délire mais il faudrait pouvoir y jouer à deux pour jouer l'un contre l'autre ça serait stylé ne serait-ce qu'en réseau local je suis sûr qu'il y en a pas mal il y a plein de il y a toujours moyen de se faire plaisir et de trouver ce qu'on cherche ouais toujours voilà je voulais aussi parler des jeux à Geode donc c'est un studio qui est français et j'ai découvert hier que c'était co-fondé par un des fondateurs de jeuxvideo.com et t'as son nom ou pas non ? hier j'avais le nom mais je l'ai pas noté c'est pas à voir on retrouvera ouais ça se retrouve mais c'est marrant parce que c'est un studio qui est assez vieux maintenant je sais pas qui l'a vu là mais 15-20 ans et apparemment ils avaient fondé ça donc pour proposer un peu des jeux ludiques entre guillemets intelligents et voilà et donc c'était par un des gars qui a fait geode.com et un autre aussi qui avait fait Europa Anniversalice qui est maintenant très connu chez Paradox et donc les AGO donc les français qui sont à Grenoble je crois et donc ils ont un moteur de jeu qui couvre plusieurs époques Rome les époques napoléoniennes la première guerre mondiale la guerre civile américaine donc là aussi s'il y a des époques qui nous intéressent on peut faire son petit marché et puis voir si le style nous plaît ils sont pas forcément hyper accessibles comme jeu c'est pas des monster games mais le mécanisme se sent un peu spéciaux donc là aussi il faut peut-être un peu lire le manuel lire des récits de parties pour voir comment les autres jouent pour rentrer dedans mais c'est faisable il y a pas mal de parties multi aussi là dessus ils sont bien adaptées pour ça ils sont toujours intéressantes et pour parler aussi d'un ils sont en train de développer un nouveau moteur donc leur moteur Edge 1 et comment c'est assez vieux et un peu limité donc ils en développent un nouveau en 3D et ils font justement un nouveau jeu qui s'appelle Field of Glory Empire sur l'ascension de Rome donc l'antiquité et donc c'est un lien avec le jeu Field of Glory qu'on a parlé tout à l'heure avec un peu Michel donc Field of Glory Empire il y aura une carte comme Europe Universaliste de toute l'Europe et il faudra gérer son empire la diplomatie la recherche l'économie il y aura un petit système le système de combat donc ce sera soit l'autorésolution soit on pourra l'exporter sur Field of Glory donc jouer le combat sur Field of Glory et ré-importer les résultats dans le jeu Field of Glory Empire donc c'est un peu anecdotique mais c'est sympa comme concept et à noter aussi qu'il y a Paradox le développeur de Crusader Kings et de Earth of Iron Europe Universalis aussi qui va sortir un jeu l'année prochaine Imperator Rome sur la même époque l'ascension de Rome à partir de la mort d'Alexandre le Grand pour les amateurs de cette époque ils vont se raccater en 2019 et donc tous les jeux que j'ai cités je pense qu'ils sont en promo soit sur Steam la plupart sont sur Steam ou sur le site Matrix Games donc même pour essayer ils doivent avoir plein de jeux à 10 euros donc ça coûte rien et puis si ça plaît à plusieurs personnes lancer des parties motives vu que c'est là que c'est encore le mieux et en tout cas pour les jeux Paradox ils ont beaucoup de visibilité sur Steam en tout cas ils me sont conseillés très régulièrement je pense que ça doit pas mal marcher leur système pour des jeux pour un système de jeux qui n'est pas non plus le plus populaire du monde mais c'est pas mal surtout que les jeux Paradox c'est pas les plus accessibles non plus ils sont assez compliqués surtout qu'ils sortent à chaque fois beaucoup d'extensions donc le jeu à chaque fois il s'enrichit il s'enrichit ça devient un peu des usines à gaz mais ça marche et on connait leur politique de DLC qui est assez invraisemblable mais bon on en rigole plus qu'autre chose donc pour moi il y a du suivi mais tu joues à combien de jeux en parallèle comme ça Gromy parce que t'as l'air d'y toucher un paquet de jeux non mais en parallèle je joue pas tant de jeux que ça après il y a plusieurs jeux que j'ai cités que j'ai jamais touchés mais non le jeu juste à stratégie de commande j'ai commencé un parti multi avant j'ai joué à des civil campaigns en multijoueur puis après tu joues un petit peu au jeu Paradox ou là un peu plus en solo non je joues à 2-3 jeux en parallèle maximum donc ça tourne un petit peu en fonction de l'actualité des parties mythiques qu'il y a à dispo après vu que ça fait assez longtemps que j'ai joué à ces jeux donc il faut donner un petit peu le genre il y a plusieurs séries qui reviennent donc voilà je joue pas plus que ça j'ai malheureusement passé de temps j'imagine j'imagine ok t'avais fait le tour ou t'avais d'autres choses non j'ai fait le tour donc j'espère que j'ai intéressé au moins une personne au wargame et qui bah oui qui s'intéresseront et qui auront peut-être découvrir un ou deux jeux dans tout ce qui existe ça a l'air d'être un domaine ça a l'air très intéressant moi je pense que je n'y plongerai jamais parce qu'il y a tellement de choses à faire ah moi j'ai été captif j'ai trop peur j'ai trop peur de lancer dans un crac je suis putain non non mais on sent qu'il y a on sent qu'il y a on sent qu'il y a matière on sent que c'est super intéressant je suis d'accord ça manque de petites filles on peut pas tout savoir ah c'est sûr que si tu fais war of the loli 2010 là il y a il y a quelque chose avec des armées de loli à boobs t'imagines un peu le délire oh mon dieu ah putain j'ai l'air d'avoir faut que tu gères la reproduction et tout le délire je prends Gragriffe oh la la oh non oh merde alors je crois que le pire c'est qu'il y a bien un jeu où tu dois gérer la reproduction de gamine j'ai plus de nom t'es un jeu de ron mais comment tu sais tout ça sérieusement mais le pire c'est que c'est pas vulgaire je vais arrêter à la con quoi mais j'ai tellement à Gracchus l'encyclopédie des jeux creepy c'est ça mais c'est imprécieux c'est vraiment impressionnant quoi il y a le launcher de Darknet oh non non mais putain merde la semaine prochaine il y aura les flics qui ont frappé chez moi d'ailleurs tous les policiers d'HFR on leur passe le salam et du coup on se fait le casse traînez moi en tant que gérant historique j'ai l'accusé en Belgique voilà nettoie les dissuels durs aussi on sait jamais et la table effacement magnétique n'oublie pas 4 passes de nettoyage en inscrivant des zéros 4 passes toujours pour revenir à ton dossier c'est très intéressant effectivement il y a belle matière je pense qu'il y a moyen de passer sa vie dessus littéralement clairement comme sur beaucoup de genres de jeux comme quoi le jeu PC il doit être mort et il y a plein de choses à y faire c'est clairement le genre de jeu où si je m'y implique je lui passerais 1000 2000 heures c'est un peu effrayant moi c'est la raison pour la tièche sur les MMO jamais faut shoot ma main là-dedans moi aussi pareil c'est que c'est un endommage moi j'ai fait ça avec les MOBA avec Dota c'était catastrophique je sais pas pourquoi les MOBA ça me paraît c'est peut-être une idée con mais ça me paraît moins profond ça dépend des joueurs et puis ça dépend aussi de la force des joueurs à savoir se restreindre tu vois Groomy il a l'air de super de sûr qu'il fait le truc mais il se restreint dans son truc tu vois on sent que comme il dit s'il avait plus de temps il passerait tout le temps qu'il pourrait mais après il y a les joueurs qui savent se restreindre d'autres qui savent pas et moi je saurais pas donc c'est pour ça que je vais pas sur les trucs moi non plus clairement clairement à l'époque où je jouais aux MOBA c'était une dernière game j'ai perdu j'en fais une dernière allez il est 3h du mat putain une dernière je peux pas rester sur une défaite et en fait t'arrives à 6h du mat putain j'en enchaînais 10 défaites comme une merde j'aurais pu le faire d'aller me coucher et c'était tout le temps comme ça tout le temps c'était un gouffre un trou noir tu peux enchaîner les parties ça dure pas longtemps c'est horrible c'est traître c'est traître c'est ça c'est ça alors qu'un MMO tu sais que c'est parce que tu vas y passer du temps dessus donc tu lances pas une partie pour 30 minutes sur un MMO ou alors vraiment parce que tu fais 2-3 quêtes mais c'est pas c'est traître les MOBA faut faire attention les MOBA c'est le petit paquet de gâteaux sur le canapé tu pioches et tu pioches c'est ça et après tu viens gros et tu fais merde qu'est-ce qui m'est arrivé qu'est-ce que j'ai fait mes 10 dernières années c'est ça mais moi c'est ça quand j'ai arrêté le MOBA je me suis dit putain il y a plein de jeux à faire en solo et c'est là que j'ai découvert Steam en plus avec les soldes les achievements ouais et puis non mais là moi c'est la totale combien t'as fait de jeux cette année ? combien ? combien t'as fait de jeux ? attend 93 je crois oh la page 100% putain le non non 81 à 100% 93 au total alors on travaillait un peu les secrets du podcast mais là il y a 15 jours on devait faire un dossier sur le enfin parler succinctement du du fameux podcast de Canard PC dans lequel il y a qui est consternant sur le fond de A à Z mais dans lequel notamment il y a on te l'a pas ligné d'ailleurs pour le plus c'est étonnant il y a un dossier il y a un dossier sur les joueurs qui sont accros aux achievements et tu m'en as parlé et c'est un ouais c'est un un condensé de conneries de A à Z et pour coup ça pourrait être intéressant d'avoir d'avoir ton point de vue sur sur ce truc là parce que bon les je regarderai et on va dire c'est dur 10 minutes leur espèce de dossier là je pense que ça te fera bien rigoler et voilà mais c'est bon c'est une façon de jouer chacun a la façon de jouer qui veut mais bon finalement on l'avait pas fait mais ça pourrait être intéressant effectivement je sais pas qui a lancé cette idée de faire parler pour le plus de sa passion pour la complétion mais moi je trouve que c'est pas un sujet si inintéressant que ça bien au contraire on pourrait en parler ouais effectivement il faudrait structurer quand même parce que c'est juste pour dire j'aime bien voir un 100% ça va faire chier tout le monde non mais tu vas faire un truc cool on verra ça ouais on peut on essaie ouais puis moi j'ai prévu de faire un méga CR de mon année pour le TUPC parce que j'ai joué pas mal de jeux sympas quand même j'aimerais en parler mais bon ça je vous le mettrai à la fin de l'année dans le lot il y a des bons jeux bien sûr non mais j'ai joué Assassin's Creed Origine par exemple j'ai fait des bons jeux des très bons jeux d'ailleurs faut pas que je touche à ce genre de jeu un open world avec des points d'interrogation partout c'est pas possible je me suis arrêté je me suis décoeuré du jeu avant je me suis décoeuré du jeu avant mais j'ai passé 25h sur le jeu et j'ai arrêté parce que j'ai fait l'histoire et je me suis arrêté ça a été un effort considérable Origins en 25h peut-être déjà pas si loin en même temps tu pouvais le finir il a dû le finir il a fini je l'ai fini je l'ai fini oui pas 100% mais oui bon en même temps non non il y a trop de trucs t'as dû voir le plus intéressant c'est trop Origins oui Witcher 3 il faut pas faire la map en entier tu viens il y a trop de trucs à faire là c'est oui c'est puissanteur easy moi je l'ai fait en entier moi c'est marrant parce que je fais tous les points mais je fais pas tous les succès c'est à dire que j'ai ma propre échelle de complétion j'ai ma propre échelle de complétion par exemple j'ai expliqué ça tout à l'heure d'Arxiders 3 j'y ai passé 75h il me manque 3 succès dont un que je pourrais avoir tout de suite mais ça flinguerait le nombre d'âmes que j'ai et j'ai un but basé sur le nombre d'âmes plus j'ai d'âmes plus je fais mal donc j'ai pas envie de dépenser d'âmes mais je pourrais l'avoir mais j'ai pas cette j'ai ma complétion à moi si tu veux mais c'est une façon de jouer comme une autre c'est comme ça oui bien sûr enfin moi moi j'ai trouvé mon compte comme ça certains qui sont marrants chacun voit midi à sa porte c'est exactement ça il y a autant de façons de jouer que de joueurs surtout aussi bonnes les unes tuer les autres clairement mais on en reparlera c'est vrai que ça peut faire un dossier sympa tout à fait ma foi on est arrivé au bout du podcast et il est même pas si tard que ça incroyable non il est minuit 17 incroyable on parlait de tout formidable et 3h de podcast voilà c'est 2h45 pour l'instant ouais moins les coupures ouais on va être bien et ben c'est l'heure du mot de la fin donc je vais vous laisser la parole on va commencer par Gracchus pénis ok voilà c'est gratuit j'attendais pas ça à toi gourmet je vais rester dans le tel je vais dire simuler oh putain au secours ok bah merci à toi d'être venu à gourmet en tout cas c'était très sympa merci pour tes sujets parce que c'est quelque chose qu'on a pas habitude de traiter donc merci merci d'avoir invité pas de problème Jacques je vais faire plus classique moi je vais juste souhaiter une bonne fête de fin d'année à tous nos auditeurs ça c'est un gros d'enculé voilà oh la la c'est pas moi qui l'ai dit oh c'est moche putain on s'était tenu pendant 2h45 quoi on a trébuché sur la ligne d'arrivée aïe 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 on coupera ou pas merci à toi d'être venu Jacques et merci à toi aussi Gracchus je vais peut-être te remercier mais merci de ta présence tu m'as fait tellement rire avec ton bite Michel qu'est-ce que tu as à nous dire Michel bah déjà oui souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année un joyeux Noël et une bonne année à tout le monde sans exception et voilà je remercie aussi pour lui d'avoir bien voulu oui c'est pareil j'en en suis le plein mais je vais pas tout ce qu'il faut citer Boto Zexerve ce fils de pute d'Yvan Godet il y a plein de monde il y aurait trop de monde on peut pas se permettre et donc joyeuses fêtes à eux bien sûr et non non plus sérieusement c'est pas gratuit si on peut plus non joyeuses fêtes à tous passez de bonnes fêtes en famille profitez de vos proches et puis on se retrouve l'année prochaine pour le live des Gauti notamment ouais et plein de nouvelles aventures le gros événement je pense que ça va envoyer du gros ça le live des Gauti c'est c'est possible ça va être sympa très bonne initiative et je pense qu'on va bien rigoler les Rémichs alors bah moi je vais tirer une boule chiffre ah merde le son marche pas recommence recommence attends attends une seconde la boule noire la boule noire la boule noire ouais alors moi je vais tirer une boule bon bah merde bon bah bonne année oh putain c'est dur j'avais annoncé des rires communicatifs ils sont là tout à fait bon bah merci à tous pour votre présence merci merci encore pour les dossiers et moi je voudrais t'en remercier pour le plus pour avoir accepté de présenter ce podcast tu t'en es tiré c'était un plaisir plus que bien comme prévu je l'espère tout à fait et voilà en tout cas vous remercier tous pour cette première saison on pourrait dire du podcast des Tartuffes qui aura été riche en enseignements et en tranches de rire et même si on n'aura pas tout diffusé on pourrait pas on pourrait pas mais mais non c'était vraiment une chouette aventure qui a commencé à la fin de l'été et on reviendra d'Attaque l'année prochaine et encore merci pour le plus non tu devais le faire en live t'étais assez taré pour accepter de le faire en live au final on a bien fait parce que techniquement Steam c'était pas ouf ce soir mais non mais ça à faire un jour en tout cas non mais dès la prochaine fois on vous l'annonce on vous l'annonce les prochains podcasts seront en live vous pourrez chatter avec nous tout à fait dans tous les cas pour le numéro GOTY dans tous les cas pour le numéro des GOTY tout à fait le 18 janvier à partir de 21h-22h il y a du beau qui s'annonce d'ailleurs promis n'hésite pas à passer à cette occasion c'est quand tu veux je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de wargames dans les GOTY non mais t'as bien un top on t'invitera et puis tu repasses tout à fait tu viendras défendre des champions de toute façon on fera passer plusieurs personnes en tout cas la porte est ouverte tu reviens quand tu veux j'ai un problème avec le GOTY je peux pas faire le GOTY moi j'ai pas joué à des jeux de 2018 aucun ? tu le fais pas Michel ? si Dark Souls Remaster il peut pas concurrencer il peut pas concourir pour le GOTY il peut concourir pour que pour le meilleur remaster et il est bien parti en effet allez je vais aussi je vais aussi en profiter pour faire le petit mot de la fin oubliez pas il y a Bovbad qui organise le centre Tata sur le topic unique PC si vous voulez y participer c'est une bonne initiative donc faites le c'est sympa moi je l'ai fait plusieurs années à faire tout à fait donc participez-y merci à Bovbad pour son organisation si tu nous écoutes et bye également il était en bundle dans un bundle sur Steam avec pas mal de jeux je pense que pour les Saint-Tabuz il y avait plein d'idées ah oui on a eu plein d'idées ce soir parfait on va sortir un petit peu avant qu'il soit censuré voilà on a le nom en tout cas ce qu'on peut vous dire c'est qu'on a le nom du podcast pendant le podcast qui n'est pas arrivé si souvent on va l'appeler Bad Santa et ça sera parfait oh ouais nickel merci parfait et donc voilà je vous souhaite également à tous une bonne fin de soirée merci à tous d'avoir été là encore j'ai passé un bon moment et bonne fête à tous bonne fin d'année et je vous dis à l'année prochaine au revoir ciao goodbye and stay safe à bientôt